Je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit hier, mais je voulais vous remercier les uns et les autres d'être présents. Je suis convaincu que les séances de ce matin seront des séances qui enrichiront de manière très significative les débats que nous aurons à partir de 14 heures sur le travail. Donc, au fond, vous avez été, comme vous le savez, sélectionné dans un concours redoutable. Vous étiez des milliers. Les 100 meilleurs ont été retenus. Et les copies que j'ai lues, j'en ai lues la moitié, étaient formidables. Donc, on va organiser le travail de la manière suivante. Les quatre sessions se succèdent de manière assez rapide. Et puis, Hippolyte d'Albis, alors, j'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont vraiment beaucoup aidé. D'abord, Béatrice Fage et toute son équipe qui a monté le concours et toute cette opération. Mon collègue, Yami André Cartapanis, qui, d'Aix-Marseille, tient ce dispositif sur le plan intellectuel avec la rigueur qu'on lui connaît et l'intelligence qu'on lui connaît. Et je peux vous dire que, quand je dis ça, c'est lourd de sens. Et puis, évidemment, France Culture et Olivier Poivre d'Arvor sont des camarades de jeu exceptionnels. On va donc faire ces quatre sessions. Hippolyte fera une sorte de petite conclusion pour tirer la substantifique moelle de tout ce qui aura été dit la matinée. C'est la raison pour laquelle il est debout depuis 6 heures du matin. Et il est, comme je le fais pour le reste, il a déjà préparé la note conclusive avant d'avoir entendu le début des discussions. Donc, on est dans une bonne démarche intellectuelle. On n'attend évidemment pas la réalité. On peut la faire, d'ailleurs, on pourrait faire, si vous voulez. On pourrait même faire la déclaration des jeunes tout de suite. Et puis, cet après-midi, demain et après-demain, vous allez insister, ce que j'ai essayé de vous dire hier, à un moment, à mon sens, très exceptionnel. Parce que jamais le cercle des économistes ne s'était lancé dans un sujet aussi, j'allais dire, humain, aussi éloigné de ses bases, qui est l'affaire du travail. Alors, on va, j'allais dire, l'aborder de manière, au fond, mondiale, en s'interrogeant sur ce fait de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Si les robots ne vont pas, en réalité, substituer vieux débats d'économistes, est-ce que le progrès technique ne substitue pas le capital de travail, etc., etc. Mais le fond du sujet, chers amis, c'est que tout au long de ces deux journées et demie, nous allons essayer de bâtir des propositions que nous allons soumettre aux journaux, aux médias, aux hommes politiques. Il y en a de gauche et de droite qui seront présents en leur disant, nous avons 3,5 millions de chômeurs dans notre pays, notre pays est un problème, car ils n'arrivent pas à créer d'emplois suffisamment. Et donc, voilà ce qu'on vous propose. Inutile de vous dire que c'est ultra risqué, ultra compliqué, ultra difficile de mettre d'accord 30 économistes tous nobélisables. Je m'excuse évidemment de ce jugement, donc 29 nobélisables. Mais on va y arriver, et on va y arriver notamment grâce à ce que vous allez dire ce matin. C'est la raison pour laquelle, contrairement à l'habitude, d'habitude je dis, vous avez bien dormi, c'est sympa, vous avez pris votre café, enfin tout ça. Là, c'est autre chose. C'est la responsabilité que vous avez ce matin. Vous savez, nous, économistes, moyenne d'âge du cercle, on va dire 45 ans, 50 ans, avec une petite pointe vers les 65. Ce qui n'empêche pas que les 65 sont vachements sympas. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Et évidemment, on nous dit, ok, les économistes, vous êtes vachement sympas, c'est très bien, mais dans la réalité, en quoi ça vous regarde ? Vous êtes en train de prendre votre retraite, tout ça se passe bien pour vous. Et nous, nous pensons qu'il faut s'exprimer, parce qu'on a du poids dans le débat, et nous sommes convaincus que si nous pouvons apporter, comme élément de la discussion, comme élément du débat, comme force de proposition, ce que vous aurez dit dans le matiné, et d'ailleurs, même si vous ne l'avez pas dit, on vous le fera dire, je peux vous dire qu'on arrivera à notre objectif. Voilà. Donc tout ça pour vous dire un grand merci, un grand merci maintenant, un grand merci pour tout à l'heure, un grand merci pour la fin des événements, un grand merci à France Culture, mais je cède la parole tout de suite à Olivier. Et puis, on a notre ami Pérou, qui est un des grands Manitou, qui est le grand Manitou du programme de l'Opéra, ici, qui vous a concocté un programme, là aussi, éblouissant, et il va vous l'expliquer en quelques minutes. Merci. Merci de saluer l'intervention de Jean-Hervé Lorenzi, car c'est vraiment lui, au-delà des rencontres économiques qui existent depuis longtemps, qui a eu ce désir, probablement dû à son grand âge, de faire venir des plus jeunes autour de lui, et d'inventer ce très beau moment pour nous tous, ici, pour vous, j'espère, j'en suis sûr, déjà, puisque vous avez franchi une première étape, celle d'une sélection, jolie, belle, qui vous permet d'être ici, présent. Ce rendez-vous que nous avons inventé, la parole aux étudiants, est important. Je voudrais vraiment dire que, pour nous, à France Culture, c'est déterminant, parce que nous ne voulons pas être une radio de vieux, nous voulons que l'intelligence, la connaissance, la création, arrivent jusqu'à vous, et pas uniquement les radios musicales, qui sont formidables, par ailleurs, mais je vous recommande cette chaîne. Je vous recommande l'économie en question, dont s'occupe admirablement Dominique Rousset, qui va proposer un nouveau rendez-vous à la rentrée, entre 12h et 12h30, le samedi, donc écoutez bien, voilà, dynamique, comme elle sait faire, puis Vincent Lemaire, ici, qui a, avec l'équipe du concours, beaucoup travaillé à préparer ce concours, et qui, tous les jours, à 17h55, propose un rendez-vous du lundi au vendredi. Au-delà de ce petit élément de promotion lié à cette chaîne, qui vaut vraiment que vous écoutiez par ailleurs, votre avenir sera meilleur, vous trouverez un travail, enfin, tout est... L'écoute de France Culture, qui est gratuite, service public, d'ailleurs, vous payez déjà, peut-être, pour certains, déjà des impôts, donc, au moins, remboursez-vous en écoutant cette chaîne. Non, vous dire que, moi, évidemment, je suis... Je vous envie beaucoup, parce que, malheureusement, je n'ai qu'une chemise blanche, je n'ai pas ce tee-shirt magnifique d'un verre un peu complexe à porter pour certaines beautés blondes, car j'ai été recalé. J'avais préparé une copie, en fait, mais elle n'a pas été acceptée. Il se trouve qu'il y a maintenant un mois, Jean-Hervé, dans mon bureau, m'a dit, bon, tu ne sers pas à grand-chose, France Culture, c'est sympathique, mais si on pouvait avoir RTL Europe 1, ça serait mieux. Bref, pour le prix de ta participation, on va te demander d'animer, bon, bénévolement cela, aller de soi, à une séance, donc, samedi, public ou privé, pour financer les talents, samedi à 17h, si vous voulez venir m'accompagner dans ces exercices douloureux. Alors, j'ai dit oui, parce que je voulais vraiment pouvoir avoir le privilège d'être avec vous, sans savoir ce qui allait m'arriver. Et là, imaginez votre travail demain, ça, je n'avais vraiment pas imaginé, mais je peux vous assurer que le travail n'est pas la solution, car à peine avais-je accepté de venir ici bénévolement, je le rappelle, que je reçois un mail combinatoire de Jean-Hervé Lorenzi, on s'était quitté à peine, et qui me dit, donc, je te remercie d'avoir accepté, mais ça, ils s'en fichent, c'est Stéphane Carcillo qui sera en charge de la coordination de session. Afin d'être à la hauteur de ce beau sujet, nous devons d'être d'une très grande rigueur, comme si je ne l'étais pas, merci, et suivre le programme détaillé ci-dessous, qui doit tenir compte du timing, évidemment, déjà en retard, qui doit se dérouler entre aujourd'hui, c'était le 15 juin le mail, et le 18 juin, c'est-à-dire 4 jours, nous sommes déjà à J-17 des rencontres. Vous imaginez la pression qu'il met sur un intervenant, et là, 7 points, j'ai animé un certain nombre de tables rondes, parce qu'après, à France Culture, on s'est fait, il y a l'organisation d'une conférence, la prise de contact, la prise de contact d'une deuxième, un envoi d'intervenants, enfin, tout ça en 4 jours, la remise de la contribution du membre du cercle et envoi à l'ensemble des intervenants, et enfin, une conférence téléphonique entre toi, Stéphane Carcillo, et l'équipe du cercle pour fixer le déroulé final, il y a notamment la prise de contact avec le lauréat. Je peux vous assurer, en tout cas, qu'à J-1 de mon intervention, je n'ai rien fait de tout ça, et que quand même, j'en avais marre. Donc, allez-y, détendez-vous, imaginez le travail demain, soyez inventifs, mais parlez du plaisir aussi. Voilà. C'est très bien que vous ayez parlé de plaisir, puisque, c'est ce dont je m'occupe, si je puis dire, enfin, je suis le conseiller artistique du Festival d'Aix-en-Provence, je m'appelle Alain Perroux, et puisque, d'ailleurs, vous parliez, on a beaucoup parlé d'âge, là, depuis 10 minutes, j'ai un scoop, c'est que l'opéra, ça n'est pas que pour les vieux, donc on est très heureux de vous accueillir au Festival d'Aix, un festival qui, lui, porte son âge, il a été fondé en 1948, dans cette belle ville, par des passionnés d'opéra, pour la plupart parisiens, mais en fait, ils étaient aidés par une mécène aussi de la région, et ça a tout de suite pris, en 1948, on a donné les représentations de Cosifantute et de Mozart, sur des tréteaux, pratiquement, dans la cour du palais de l'archevêché, ça reste aujourd'hui encore le cœur du festival, c'est là que vous pourrez voir, soit le son genu d'été de Britain, soit l'enlèvement au serail de Mozart, il faut dire que Mozart, justement, a été au rendez-vous dès la première année, en 1948, en 1949, c'était dans Giovanni, etc., donc l'identité du festival, elle a beaucoup évolué, mais Mozart est toujours resté présent. Donc, quelques mots sur les spectacles que vous aurez l'occasion de voir pendant ces quelques jours. Donc, l'enlèvement au serail, Mozart, c'est un Zingspiel, vous savez, c'est une pièce de théâtre en allemand, avec des airs et des ensembles chantés, la flûte enchantée, la fameuse flûte enchantée, c'est aussi un Zingspiel, et en l'occurrence, l'enlèvement au serail est sur un registre un peu différent de la flûte, parce que c'est une turquerie qui se passe donc dans l'Empire ottoman. Notre metteur en scène allemand, Martin Kouchey, a pris très au sérieux ce texte, qui est un texte tragicomique, donc évidemment, c'est toujours intéressant de ne pas être seulement dans la goudrielle. En l'occurrence, on n'est pas du tout dans la goudrielle, parce que quand je vous aurais dit que l'enlèvement au serail raconte l'histoire de trois occidentaux qui ont été enlevés et qui sont retenus en captivité par un pacha ottoman, vous comprendrez qu'aujourd'hui, évidemment, ça résonne de manière un peu, enfin pas très drôle, ce genre d'histoire-là. Donc le metteur en scène a pris ça très au sérieux pour vraiment travailler sur le texte, sur la dimension aussi tragique qu'il y a dans cette histoire. Et donc, il nous livre un spectacle très fort, je crois, avec des images fortes. Et puis la musique de Mozart, qui évidemment est toujours tout en clair-obscur. On a des chanteurs qui sont, enfin, on a essayé de faire en sorte que ce soit les meilleurs possibles dans ce répertoire mazartien qui demande un sens du phrasé, des couleurs, et justement ces couleurs seclaire-obscure. Donc on espère que vous aimerez ça. C'est au Théâtre de l'Archevêché. En alternance au Théâtre de l'Archevêché, on donne un spectacle mythique qui, lui, a 24 ans, puisqu'on a créé en 91. C'est la première fois qu'on fait une chose comme ça. D'habitude, on ne présente que des nouvelles productions. Mais là, on a tenu à remonter ce spectacle qui existait encore, qui a été créé en 91, vraiment, dans ce lieu-là, où on parlait de l'Archevêché, et qui a été repris en 92, tellement il avait eu de succès la première année. Ensuite, ce spectacle est parti à la conquête du monde entier. Il a vraiment, je crois, conquis les publics partout, en Espagne, en Angleterre, en Italie, à la Scala notamment. Et donc, il revient pour la première fois dans son lieu d'origine. Ce spectacle, c'est le Songe du Nuit d'été, précédemment, de Bruton, d'après la fameuse pièce de Shakespeare. C'est un opéra de 1960. C'est un enchantement, déjà comme opéra en soi, très évocateur de, vous savez, cette forêt près d'Athènes où les fées, le soir de la mi-été, donc la nuit de la Saint-Jean, la nuit la plus courte de l'année, le roi des fées et la reine des fées déchaînent leurs sortilèges. Alors, il y a beaucoup de sortilèges. Il y a de la magie, il y a de l'amour. Il y a beaucoup de rire aussi, parce que c'est une comédie de Shakespeare. Et le spectacle de Robert Carson, qui était un toujours de metteur en scène à l'époque, qui aujourd'hui est un metteur en scène confirmé, eh bien c'est un enchantement absolu. C'est à la fois drôle, poétique, très inventif. On a eu hier la général, la révision générale, et deux jours avant la pré-générale avec plein d'enfants. C'est ce qu'on fait au Festival d'Aix. On ouvre vraiment, on s'adresse à tous les publics. Et alors c'était du délire dans la salle. J'espère que vous pourrez voir ce spectacle qui est déjà mythique. Et puis l'autre, le troisième opéra qu'on vous donne l'occasion de voir, c'est Alcina, chef d'oeuvre absolu de Endel, un opéra baroque. On a la crème du chant Endélien, dont Philippe Jarouski, qui est un contreténor français absolument phénoménal, qui est une des stars du chant lyrique de nos jours, et qui reprend donc un grand rôle de castraille. Les castrailles n'existent plus de nos jours. Vous savez que c'était les stars du 18e siècle. Aujourd'hui, on a des stars comme Philippe Jarouski ou Patricia Petitbon, pour donner vie à cette histoire tout à fait fascinante de la magicienne Alcina, qui attire sur son île les chevaliers pour mieux les séduire. Et c'est l'histoire du chevalier Ruggiero. Comment est-ce qu'il va être sauvé par sa fiancée et qu'il avait totalement oublié dans les bras d'Alcina ? Comment sa fiancée va le récupérer, va le faire quitter l'île ? Et du coup, Alcina, qui entre-temps est tombée amoureuse, elle qui d'habitude dévore les hommes et les transforme en... Enfin, une fois qu'elle a fait l'amour avec eux, elle les transforme en bêtes sauvages. Là, Ruggiero, elle ne l'a pas transformée en bêtes sauvages parce qu'elle en est tombée amoureuse. Du coup, il va la quitter. Et de ce fait, les sortilèges d'Alcina vont s'effondrer. Vous verrez comment la metteuse en scène Katie Mitchell, qui est une femme de théâtre extrêmement inventive, rigoureuse, très détaillée, elle a inventé un spectacle absolument incroyable qui vous raconte cette histoire jusque dans les moindres détails. Et je ne vous en dis pas plus, mais disons que la magie d'Alcina est tout à fait au rendez-vous. Les transformations, les métamorphoses de ces messieurs en bêtes sauvages ou en arbres, on a tout ça. C'est un spectacle, je crois, total, qui a eu sa première hier. Et je dois dire que d'après les réactions absolument enthousiastes du public qui était là et de la critique, je crois qu'on tient là un grand moment. J'espère que vous pourrez le vivre, ce grand moment. Et puis, je crois que vous allez voir aussi les lauréats HSBC. Enfin, certains d'entre vous iront voir le concert des laurats samedi. C'est une manière de souligner le fait que nous travaillons non seulement avec le public jeune aussi, mais nous travaillons aussi avec les artistes jeunes. On a une académie de jeunes chanteurs, de jeunes quatuoracordes, et puis un orchestre de jeunes aussi. En tout, plus de 250 jeunes artistes qui viennent chaque été à Aix pour se former, pour donner des concerts. Et puis, certains d'entre eux, on les retrouve après dans nos grandes productions. C'est le cas d'ailleurs dans Alcina, dans le Son du Didier d'Été, on a danser des académiciens et donc des gens qui viennent du monde entier. C'est ça, Aix-en-Provence. C'est non seulement les rencontres économiques, mais c'est aussi le Festival d'Aix qui est un des grands festivals européens et même internationaux au-delà de l'Europe. Donc voilà, on est très fiers que vous en fassiez partie dans une certaine mesure et de ce partenariat qui se poursuit année après année. Très bon week-end Aix-Oie et puis on se croisera sans doute dans les couloirs du Palais de l'Arche-Véché ou du Grand Théâtre de Provence. Merci beaucoup au travail. N'oubliez pas un élément que j'évoquais tout à l'heure. Je regardais hier soir la liste de tous les présents, les 100 jeunes étudiants. Je regardais la diversité. Vous venez d'un peu partout en France de formations extrêmement diverses. Vous êtes donc non pas parfaitement représentatif mais assez représentatif de l'opinion que les étudiants ont de ce qu'est le problème du travail. Donc pour nous, c'est très important. Les propositions que vous ferez, les remarques que vous pourrez évoquer, les décisions que vous souhaiterez, tout cela est très important pour la suite des événements. Ce week-end est très important. Il est très important parce que tu viens de dire, mais il est aussi important parce que la manière dont on pourra faire bouger notre pays sur un certain nombre de thèmes. Donc bon boulot, merci à vous. Au travail, il y a un seul mot que je ne partageais pas. C'était bon week-end. Oui, bon week-end, mais enfin week-end au sens travail. Grand week-end de travail et de plaisir. C'est important. Eh bien oui, au travail, merci, merci Jean-Hervé. Bienvenue, bienvenue à tous. Donc en fait, nous avons la lourde responsabilité d'ouvrir cette édition 2015 des rencontres économiques d'Aix avec ces sessions juniors. Et la première session, changer le travail, qui va nous occuper jusqu'à 10h30. Fidèle à notre habitude, nous commençons en retard. Et ce sera comme ça jusqu'à dimanche. Donc il y a 4 étudiants qui vont nous rejoindre à la tribune pour cette première session. Louis Camarata, que j'appelle donc à la tribune. Guillaume Neveau, Christian Tran et Sébastien Belloc. Voilà, venez nous rejoindre à la tribune. Et le temps que vous arriviez, je passe la parole à André Cartapanis, donc du Cercle des économistes, qui va problématiser cette première session et nous faire des observations peut-être sur les copies qu'il a pu juger dans le jury dans lequel nous siégeons ensemble. André, c'est à toi. Bien, merci beaucoup Vincent. Alors je vous rappelle que la thématique d'ensemble du concours était imaginer votre travail demain. Dans ce cadre, sur la base des copies qui ont été retenues, nous avons distingué pour ce matin 4 sessions relativement complémentaires. La première porte sur l'intitulé « Changer le travail ». La seconde, ou plutôt la deuxième, « L'avenir du travail à l'heure du numérique ». Troisièmement, « Travailler à l'heure du collaboratif ». Et enfin, quatrième session, « Le bonheur au travail ». Alors, à titre d'introduction, je voudrais simplement exprimer le sentiment qui a été le mien à la lecture d'un grand nombre de ces copies. Quant à finalement l'émergence dans votre imagination du travail de demain, de deux scénarios, ou plutôt de deux modèles, auxquels les uns et les autres pourraient aspirer. Le premier modèle consiste finalement à programmer la fin du salariat, et à mettre en avant par l'individualisation des tâches, l'individualisation des institutions, le développement des professions indépendantes, l'appui sur le travail à distance, une sorte de mise en réseau, une nouvelle architecture du travail qui nous ramènerait peut-être à une sorte de concurrence beaucoup plus marquée entre des micro-unités. Ça, c'est le premier scénario. Le second scénario n'est pas celui de la fin du salariat, mais d'une façon finalement de conforter la grande entreprise, l'organisation multinationale, mais avec des éléments tout à fait nouveaux. C'est l'introduction d'un travail beaucoup plus collaboratif, plus de polyvalence, plus d'approche projet, à l'intérieur même de l'entreprise. Et c'est la deuxième orientation qui pouvait se dessiner. Eh bien, la question est de savoir comment les divers intervenants vont pencher vers l'une ou vers l'autre de ces deux hypothèses, de ces deux modèles pour l'avenir. La parole est donc d'abord à notre ami Le Maire qui va rendre compte de qui sont nos lauréats. Et après, bien sûr, la parole est aux jeunes. Merci. Oui, donc, merci André. Donc, quatre étudiants qui vont se succéder. Je vais les présenter au fur et à mesure de leur intervention. Mais d'abord, la parole est à Éric Molinier, président d'Alkia. Ce concours est donc co-organisé par le Cercle des économistes et France Culture avec le soutien du festival. Et puis, il y a un ensemble de partenaires à ce concours et donc d'Alkia. Son président est avec nous. Éric Molinier, c'est à vous. Petite précision. Je suis secrétaire général de Dalkia et je n'ai pas envie de me faire virer par mon président. Donc, veuillez corriger tout de suite sur les fiches. Merci. Voilà. Donc, Dalkia est dans le groupe EDF. Je veux dire que j'ai lu ces contributions dont on va débattre aujourd'hui. Et j'en ai retenu trois choses. D'abord, un appel. Ensuite, le mot de conviction. Et troisièmement, des propositions concrètes. Un appel. Dans les quatre propositions, textes qui vont être débattues aujourd'hui, j'ai ressenti cette même quête de sens, ce sentiment que le travail ne pouvait plus fonctionner comme avant et qu'il fallait certes plus de technologie, mais pour plus d'humains. L'un ne peut aller sans l'autre. Conviction également. La conviction, tout d'abord, que le travail doit s'établir autour de valeurs communes, d'éthique, de chartes éthiques, comme en ont un certain nombre de sociétés. Et que, deuxièmement, il faut, dans la durée, s'inscrire dans une démarche de responsabilité, de responsabilité sociale des organisations pour contribuer à un développement durable de la planète. Et c'est bien, je peux en témoigner en tant que représentant d'un grand groupe industriel, ces deux points, éthiques, démarches RSE, développement durable, qui font que des jeunes s'engagent à nos côtés. Aujourd'hui, vous, comme d'autres, vous voulez rentrer dans des groupes qui respectent des valeurs, qui ont une charte d'une éthique de comportement qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi et que son métier, on ne le fait pas n'importe comment. C'est ce qui vous fait adhérer et venir dans une entreprise. L'enjeu pour des groupes comme EDF, c'est de faire en sorte que vous restiez après chez nous. Et là, on voit bien que si le cadre du travail ne s'établit pas dans une démarche positive de développement durable, de contribution au développement durable de la planète, eh bien, vous nous quittez soit pour aller créer votre propre entreprise, ce qui est une bonne chose, et parce que, là aussi, nous avons une démarche beaucoup plus ouverte qu'auparavant dans des groupes comme EDF vers de l'open innovation et de la collaboration avec des structures plus petites, soit vous allez, ce qui nous gêne plus, chez la concurrence qui est capable de vous proposer cette démarche et d'adhérer à un projet vraiment enthousiasmant. Conviction également qu'il faut pour cela des outils de mesure que, je l'ai lu dans vos papiers, le PIB ne peut être, la création de richesses ne peut se mesurer qu'à l'aune, ne peut pas se mesurer qu'à l'aune du PIB, d'un indicateur et qu'il faut trouver d'autres indicateurs et vous rejoignez en cela des travaux de recherche qui phosphorent actuellement. Troisième et dernier point, les propositions. J'ai apprécié, notamment, on en parlera, la proposition en termes de formation avec une annexe chiffrée, très claire, la situation actuelle et voici ce que nous pourrions proposer avec des chiffres tout à fait intéressants. Un appel aussi à la diversité comme modèle de management, comme la fin des modèles uniques de caste qui se reproduisent en termes d'élite. Je peux témoigner pour une diversité que je connais un peu plus que les autres, celle du handicap, que beaucoup de managers disent que le handicap est une école de management. quand on sait s'intéresser à la personne en tant que telle avec toutes ses différences et déceler chez elle ses capacités, ses aptitudes, on peut le faire d'autant plus facilement pour des gens qui n'ont pas de handicap. Donc, le handicap, la diversité est une véritable école de management. Et puis, des propositions sur la notion d'activité plus que la notion de travail. C'est quelque chose qui est en marche aujourd'hui. Il existe des groupements d'entreprises qui font que des salariés, par exemple, des fonctions juridiques ou RH, se partagent sur un bassin d'emploi entre différentes entreprises. Qu'une des entreprises est le parrain de ce salarié, mais qu'il partage cette fonction entre différentes entreprises. C'est effectivement une autre forme de travail tout à fait intéressante. En conclusion, j'ai envie de dire que le temps de l'indignation est passé. Nous sommes aujourd'hui au temps de l'engagement et j'ai envie de vous dire, vous les jeunes, même si je me considère quand même un peu entre les deux, engagez-vous, faites bouger les lignes, bref, soyez vivants. Merci beaucoup. Allez, pour être fidèle au titre de ce concours, la parole est donc maintenant aux étudiants et nous commençons avec l'un des lauréats de cette édition 2015 du concours, Louis Camarata, qui est mon voisin de gauche, qui a présenté au concours une contribution qu'il consigne, qu'il a consignée avec l'un de ses camarades de Polytechnique, je crois, c'est bien ça. Alors, ce n'est pas la meilleure manière de commencer puisque votre copie était une sorte de pochade, alors parfaitement réalisée en alexandrin, une contribution donc rimée de bout en bout en alexandrin, donc bravo pour cela, mais avec beaucoup d'humour, assez féroce dans sa description et donc vous allez peut-être nous emmener d'un côté qui n'est pas très simple pour construire ensuite la suite de notre conversation, mais ce sera à nous de rétablir les choses ensuite. Donc votre fable est intitulée Candy ou le futurisme avec une très belle illustration d'un tableau futuriste de Giacomo Bala en une de cette contribution. quel est votre personnage de Candy ? Pourquoi le futurisme ? Et qu'avez-vous lu dire derrière les alexandrins de votre contribution ? Alors, bonjour à tous. Bon, je vais me focaliser plutôt sur un aspect particulier du coup de ce qu'on avait fait avec Nathan. Ce serait l'aspect de l'entrepreneuriat étudiant puisqu'on a peu de temps donc j'aimerais développer ce point-là en particulier. et donc nous focaliser donc sur la formation aux compétences actuellement pour justement affronter les nouveaux défis du marché du travail puisque dans nos sociétés on est passé finalement d'un mode de travail qui requirait des compétences plutôt manuelles à aujourd'hui des compétences qui sont de plus en plus intellectuelles et interpersonnelles et donc en fait les individus qui aujourd'hui ont peu de compétences risquent de se retrouver handicapés sur le plan économique. Donc le rôle des pouvoirs publics en fait actuellement serait selon moi et selon Nathan qui malheureusement n'est pas là d'assurer en fait aux jeunes la maîtrise des compétences élémentaires donc de la société moderne pour le travail à savoir la compréhension de l'écrit le calcul et aujourd'hui ce qui est vraiment donc la compétence du 21ème siècle c'est la capacité à résoudre en fait des problèmes des problèmes complexes dans un environnement qui est généralement donc un environnement qui est généralement technologique et lui-même complexe et l'entrepreneuriat si vous voulez c'est un exemple notamment l'entrepreneuriat étudiant c'est un exemple finalement de mise en application de cette compétence de résolution de problèmes en milieu complexe et je pense que chacun d'entre vous peut-être a eu une première approche de l'entrepreneuriat puisque dans toutes les universités et les écoles il se développe des incubateurs des accélérateurs des pépinières d'entreprise donc c'est quelque chose qui commence à se développer en France et pourquoi c'est important parce que contrairement à les pays anglo-saxons la culture de l'entrepreneuriat la culture de la création d'entreprise en France elle est beaucoup moins prégnante et elle passe plus par la famille que par le système éducatif donc en fait le rôle des pouvoirs publics il me semble actuellement ce serait vraiment de favoriser justement de créer cet écosystème entrepreneurial pour favoriser l'innovation et attirer les investissements pour deux raisons en fait la première raison c'est que favoriser donc l'entrepreneuriat c'est aussi permettre à terme de redensifier notre tissu de PME qui donc a été fragilisé par la crise et la deuxième raison c'est parce que en fait selon moi il y a deux possibilités donc pour résoudre le problème de compétitivité de la France actuellement la première possibilité c'est la réduction du coût du travail ça c'est une possibilité mais ça implique donc du coup des externalités négatives sur nos partenaires sur nos voisins européens par exemple puisque lorsqu'on baisse le coût du travail on le baisse par rapport à quelqu'un la deuxième possibilité c'est de soutenir l'innovation et soutenir l'innovation c'est quelque chose qui a des externalités positives puisque on accroît finalement le stock de connaissances et ça bénéficie à tout le monde donc c'est pour ça qu'il me semble que même si des politiques de réduction du coût du travail peuvent être nécessaires parfois il faut vraiment s'axer vers le soutien à l'innovation et j'aimerais juste nuancer un peu ce que j'avais dit au départ à propos de l'entrepreneuriat étudiant l'entrepreneuriat étudiant c'est quelque chose d'extrêmement positif mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'écueil de la valorisation excessive de l'entrepreneuriat étudiant puisqu'en fait ça implique une dévalorisation implicite du salariat or le salariat il est quand même nécessaire aujourd'hui puisque lorsqu'on crée une entreprise on va avoir besoin d'engager des gens et ces gens sont également extrêmement nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et le grand défi aujourd'hui c'est justement comment lorsqu'une organisation ou une entreprise commence à croître comment finalement conserver l'esprit d'innovation et l'esprit d'entreprise dans cette entreprise qui n'est plus finalement une pure adocratie et la solution qu'on aimerait apporter avec Nathan c'est justement de dire qu'il faut vraiment enseigner l'entrepreneuriat dans toutes les formations et l'esprit d'innovation dans toutes les formations et pas seulement aux seuls entrepreneurs et cette façon d'enseigner l'entrepreneuriat ça peut être par exemple par le learning by doing c'est à dire l'apprentissage par projet etc. puisqu'aujourd'hui dans les organisations le management il glisse vers justement un management qui est de plus en plus horizontal et on a besoin de l'innovation partout et tout le monde a besoin d'avoir cet esprit d'innovation aujourd'hui merci merci Louis Camarata je veux que le travail ne soit plus tripalium qu'il éveille en chacun la conscience d'être un homme que s'estompe à jamais l'ancien rideau de verre etc. ça c'était donc la contribution en alexandrin que vous pouvez retrouver en ouverture donc de cette bible du week-end qui est donc l'édition des contributions des lauréats et des extraits d'un certain nombre de vos contributions donc dans ce très bel ouvrage qui vient de sortir la parole est maintenant à un représentant de Normale Sup en la personne de Guillaume Nevo c'est à vous alors merci pour cette invitation au travers de ma contribution j'ai voulu dénoncer une tendance dangereuse qui ronge petit à petit nos sociétés européennes on l'a encore vu récemment avec les élections danoises on est entouré de la montée de l'extrême droite actuellement et avec elle de l'antisémitisme et du repli sur soi alors oui j'accuse car je veux croire qu'une autre voie est possible que nous pouvons de nouveau faire société et avancer ensemble la vraie sécurité est celle dont nous avons besoin et avant tout celle d'un emploi de décent il faut redonner au travail l'une de ses valeurs premières celle de vecteur d'intégration de la société et ainsi nous pourrons proposer autre chose à notre jeunesse que le chômage l'expatriation ou malheureusement le djihad pour certains à côté de la suppression des contrats zéro heure et autres qui permettent seulement de faire baisser les statistiques du chômage et de se faire réélire mais sûrement pas de combattre la pauvreté je pense qu'un des points importants est la réduction des inégalités salariales et surtout l'augmentation des revenus les plus faibles afin qu'un travail puisse permettre de subvenir à ses besoins à certains degrés d'inégalité est certes souhaitable car ça force les individus à se surpasser mais qu'aujourd'hui en France un enfant sur cinq vivent sous le seuil de la pauvreté ce n'est pas tolérable depuis les années 80 le niveau d'inégalité a cru considérablement dans les pays industrialisés et avec elle la part des avoirs détenus par les plus riches et même si la France a connu une augmentation plutôt mesurée grâce à un système social plutôt performant sous la période 2007-2011 soit sous le carrénal monsieur Sarkozy elle se classe troisième sur les 34 pays de l'ECDE pour l'augmentation des inégalités il faut donc stopper cette détérioration de notre système de protection et si comme c'est en débat actuellement réforme des contrats et du code du travail il doit y avoir elle doit se faire au bénéfice des salariés et avec les organisations syndicales contrairement à l'idée bien répandue que la flexibilité du marché du travail permet de créer de l'emploi et de la richesse les politiques tachériennes n'ont fait qu'accroître la part des revenus des 10% les plus riches selon une étude du FMI qui est parue en juin cette année et selon cette même étude l'effet de ruissellement que l'on considère c'est-à-dire que les revenus les plus riches investiraient dépenseraient leur argent ce qui finirait par profiter aux plus faibles est apparemment fausse augmenter d'un pour cent le revenu des 20% les plus riches réduirait le PIB de 0,08 point sur 5 ans alors que la même chose sur les 20% les plus faibles l'augmenterait de 0,30 et quelques points je n'ai plus les chiffres exacts en tête les plus riches épargnent quand les plus pauvres dépensent et sont les moteurs de la croissance alors pourquoi ne pas en finir avec cette politique de l'offre et faire enfin une politique de la demande pour permettre à tous de consommer et pas seulement aux plus puissants et de plus l'un des effets pervers de cette égalité de revenus est qu'à chaque fois cela crée à la génération suivante une égalité d'opportunité surtout quand l'état se désengage cela est non seulement scandaleux pour l'enfant car on le condamne dès la naissance mais aussi grandement dommageable pour notre économie avec tout un gâchis d'une jeunesse qui aurait pu devenir formidable objectivement en France nous savons tirer le meilleur de notre jeunesse je pense que la salle ici en est l'un des bons exemples mais il reste un travail énorme pour tous ceux qui n'ont pas notre chance et l'état doit vraiment vraiment se remettre à investir là-dedans donc en parlant de l'augmentation des salaires il me semble important que l'état prenne ses responsabilités en augmentant les impôts sur les plus hauts revenus sur les successions redistribuer les richesses en bien non matériel pour enfin investir dans notre avenir nous avons réussi grâce à un système qui nous a donné notre chance de quel droit est-ce que nous dans quelques années ne payerons-nous pas pour les autres pour les générations futures et je voudrais conclure en citant deux personnalités politiques de la scène internationale madame Lagarde pourtant portée sur des politiques d'austérité juge que pour parvenir à une croissance plus durable il faut assurer une croissance plus équitable et enfin monsieur Hollande qui lors de son discours à Carcassonne en mai a prononcé cette phrase moi j'ai considéré qu'un temps de réforme pardon qu'une forme de redistribution était venue il était temps merci merci Guillaume et je signale que votre contribution se terminait par un double éloge un éloge à la fois du contrat à durée indéterminée et des 35 heures donc voilà qui sera matière à débat pendant ce week-end j'en suis sûr la parole est ensuite à Christian Tram de l'ENSAE Paris Tech là aussi reprenant une formule issue de notre patrimoine républicain non pas le jacuzze qui avait inspiré votre contribution Guillaume mais la devise républicaine liberté, égalité, fraternité auquel il fallait donc ajouter diversité bienvenue en 2030 oui bonjour à tous et à toutes donc j'ai co-écrit mon essai avec Jean-Baptiste Zemba et notre contribution propose plusieurs mesures pour réduire le chômage et redynamiser l'emploi de demain donc à mon sens la solution la plus originale que l'on développe concerne la diversité du capital humain et plus particulièrement la diversité au sein des sphères de décision et d'innovation donc par diversité j'entends tous ceux qui sont actuellement exclus des élites donc il s'agit bien évidemment des diverses populations issues de diverses ethnies et cultures mais également des personnes issues des classes populaires mais également les femmes donc à mon avis la non-diversité des élites est très dommageable pour l'économie et notamment parce qu'elle est l'une des causes du manque d'innovation majeure et créatrice d'emplois en France donc je pense que l'élite française s'est globalement reposée sur la rente des entreprises des grandes entreprises traditionnelles et que de ce fait elle n'a pas cherché à explorer de nouveaux horizons ou bien innover donc pour appuyer mon propos donc si vous regardez par exemple l'indice du CAC 40 on ne trouve aucune entreprise de nouvelles technologies à exception peut-être d'Alcatel Lucent et au maximum 2-3 autres entreprises donc bien évidemment tout ça peut s'expliquer par d'autres déterminants notamment institutionnels mais je pense que la reproduction sociale a joué un rôle négatif en ce sens donc après ce constat quelles peuvent être les solutions donc la plus évidente serait la discrimination positive donc je sais qu'en France on a un peu du mal avec ça néanmoins je vous invite à lire des articles qui analysent les bienfaits économiques de telle mesure donc il s'agit notamment d'un article du enfin d'un rapport du Crédit Suisse qui montre que la diversité des sexes augmente le rendement au sein des entreprises donc une autre solution qui elle serait plus pragmatique serait de changer l'accès aux formations d'élite et là je m'adresse spécifiquement aux jeunes des quartiers populaires à qui on fait croire qu'il y a scolairement une égalité des chances au sein de l'école de la république et qui au final se retrouve désillusionnée par la réalité clairement moi je je pense que l'égalité des chances est biaisée et qu'elle est un peu utopique ne serait-ce que par la symétrie d'information qui a des conséquences négatives sur l'ambition et la motivation des jeunes mal informés donc en l'état des choses je pense que les jeunes des quartiers populaires doivent être pragmatiques et accepter le fait qu'ils ne partent pas du même point de départ que les autres et que de ce fait ils devraient ne pas être démotivés ou bien frustrés par la vie mais au contraire accepter de travailler un petit peu plus pour réussir et inonder nos écoles nos prestigieuses écoles de la diversité donc inonder polytechnique inonder HEC c'est inonder les écoles normales supérieures que très peu de jeunes issus de l'immigration ne connaît donc tout ça pour vous dire que le renouvellement des élites passera également par des efforts de ceux qui sont actuellement exclus donc voilà pour répondre au thème imaginer le travail de demain donc moi je l'imagine plus diverse et je pense qu'actuellement la France sous-exploite la diversité de son capital humain alors qu'il s'agit d'une réelle chance de croissance et d'innovation et qu'ainsi la diversité peut être une solution crédible et durable pour réduire les partis extrémistes en France je vous en remercie Merci Merci Christian et je signale que votre contribution était en forme de politique fiction qui est un genre très courant dans ce concours et c'est très bien et donc c'est une interview fiction réalisée en 2030 lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence du ministre de l'économie français de 2030 qui s'appelle monsieur Boulot et qui est donc issu d'une mère française d'origine algérienne et portugaise et d'un père français d'origine indo-japonaise voilà pour monsieur Boulot en 2030 et pour terminer ce passage en revue des contributions étudiantes la parole est maintenant à Sébastien Belloc EHESS Paris 10 IEP de Grenoble pour une contribution intitulée Enchantons Demain c'est à vous Sébastien Bonjour merci de me donner la parole alors question de base pourquoi travaillons-nous au niveau de la société tout entière il s'agit en principe d'assurer une production de biens et de services en quantité suffisante pour permettre la satisfaction de nos besoins cet objectif paraît aujourd'hui être atteint on pourra dire tout ce qu'on veut sur la récession le chômage ou la désindustrialisation le constat est là nous vivons dans des sociétés d'abondance qui produisent largement assez de biens pour toute la population pour écouler autant de camelots que possible satisfaire les besoins n'est plus suffisant pour le capitalisme le marketing et la publicité ont permis de créer massivement de nouveaux besoins le crédit a permis de les assouvir tandis que tout devient marchandise de la terre que nous foulons à l'air que nous respirons en passant par l'amour et le sexe nous ne travaillons plus que pour produire des marchandises déconnectées de toute utilité sociale car peu importe que vous produisiez des kalachnikovs ou des playmobil l'indifférence au contenu du travail est totale tant que celui-ci rapporte c'est à partir de ce moment-là que l'économie s'autonomise de la société alors qu'elle est son produit et lui impose ses propres logiques ces logiques n'ont évidemment qu'un but l'accumulation sans fin du capital on exploite vigoureusement les hommes et la nature pour en extraire le substrat sous forme d'argent richesse qui reste naturellement concentrée dans un pôle de la société notre société n'a jamais été aussi riche de toute son histoire et notre pays est encore l'un des plus riches du monde comment pouvons-nous sérieusement nous proclamer aujourd'hui démocrate ou moderne lorsque 10 millions de français vivent sous le seuil de pauvreté peu importe que la société du travail craque de toutes parts peu importe que les chômeurs et les précaires deviennent de plus en plus nombreux que le burn out ou le burn out s'amplifient que les accidents et la dépression au travail se répandent peu importe que dans nos sociétés celui qui voulait être pianiste finisse commercial et que celui qui voulait être éleveur finisse éboueur nous n'avons pas le choix il faut se salarier pour vivre toute l'imagination humaine est abîmée par le travail forcé et cette imagination est totalement canalisée par la seule activité productive qui valorise le capital ce que vous faites est inutile et on vous interdira d'en vivre s'il en va autrement malheureusement chez nous la liberté se résume souvent à trouver un capitaliste privé ou public pour lui vendre sa marchandise force de travail produisant ainsi la forme de prostitution la plus répandue et la plus ordinaire de notre société camarades 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 je sais bien qu'il y aura ces prochains jours une foule de gens qui participent activement au désastre humain que je vous propose que je viens d'évoquer à grands traits c'est pourquoi j'aimerais vous proposer trois pistes modestement bien sûr pour abolir le travail tel qu'il existe aujourd'hui attention abolir le travail ne signifie pas supprimer l'activité productive ou l'effort entendons-nous bien une telle proposition n'aurait pas de sens on peut cependant écarter sa finalité accumulatrice en socialisant la richesse produite et faire en sorte que l'activité productive devienne beaucoup plus agréable et autonome pour ceux qui l'exercent rapidement parce que je dois finir premièrement je pense qu'on peut dans de nombreux domaines où le travail est déshumanisant accélérer l'automation de pans entiers de la production le travail pénible etc qui restera pourrait être mieux partagé d'autre part on pourrait également proposer un principe hétéroarchique en supprimant la hiérarchie d'entreprise à la faveur de l'horizontalité totale dans la prise de décision et en substituant à la propriété lucrative la copropriété d'usage des moyens de production enfin on pourrait tout à fait mettre en place un revenu social universel qui éradiquerait la pauvreté et permettrait à chacun de se dégager du salariat afin de fonder les bases d'une civilisation libre conviviale active et intelligente je vous remercie de m'avoir écouté merci merci Sébastien alors on va devoir passer très vite sur la partie débat avec la salle hélas donc on va prendre une question une question adressée à l'un des étudiants ou à l'un de nos intervenants donc est-ce qu'un camarade étudiant ou un camarade participant aux rencontres veut lever la main et poser une question ou engager le débat en tout cas bon les prolétaires de tout pays ne s'unissent pas pour poser des questions bon et bien je vous propose de gagner du temps du coup et d'entamer la deuxième session étudiante de cette première matinée des rencontres économiques d'Aix et nous laissons la place donc à cette deuxième session d'accord donc je suis à ma place merci la vidéo merci à tous donc vous voyez la différence avec la session précédente c'est que si on m'exclut c'est une session qui respecte la parité donc j'en suis très ravi alors quelques mots introductifs on va essayer de laisser beaucoup plus de place aux étudiants premièrement j'aimerais vous féliciter je suis très heureux de vous voir on a lu vos copies en tant que prof je corrige des copies toute l'année donc généralement avoir des copies en plus c'est pas forcément quelque chose qui me plaît mais là les vôtres étaient très sympathiques d'ailleurs je ne les appellerai pas copies je vais réellement les appeler des contributions vous avez participé au débat vous avez joué le jeu bravo à tous j'aimerais remercier les deux personnes qui vont m'accompagner Agnès Audier et Sylvie Kaufmann qui vont jouer un petit peu le rôle de grande sœur et vous accompagner lors de ce panel oui grande sœur pas bonne sœur et on va lancer assez vite le débat je ne veux pas prendre trop de temps j'aimerais juste introduire la session avec une espèce de petite mise en garde vous voyez donc on va parler de technologie de révolution technologique j'ai l'impression que chaque génération voyait à sa révolution technologique et ça recommence systématiquement et évidemment peut-être qu'un petit biais c'est de considérer que la sienne de révolution technologique est beaucoup plus importante que c'est elle qui va engendrer des mutations très profondes dans la société et donc j'aimerais que lorsque vous abordiez cette question de la révolution technologique révolution du numérique et ses conséquences sur l'emploi et sur la société en règle générale vous preniez un petit peu de distance par rapport à votre propre génération et que vous vous replaciez dans un contexte historique un petit peu plus long voilà je passe tout de suite la parole à Sylvie Kaufmann bonjour merci beaucoup je souscris à ce qu'a dit Hippolyte sur les copies que moi j'appelle des papiers parce que c'est comme ça qu'on appelle ça dans mon métier voilà donc je vais très vite donner la parole effectivement à ceux que vous voulez entendre aujourd'hui d'abord Charles Bazin qui est de l'IUT d'Annecy ensuite et qui a écrit lui surtout sur la disparition du travail ensuite Younes Guissous de l'école des ponts qui a choisi un angle intéressant et concret celui de l'impact du numérique sur les sociétés de conseil après lui Jean-Baptiste Sebi de l'école polytechnique qui a travaillé lui sur la redéfinition du concept du travail et puis enfin Marie-Vial Aré de l'école économique de Toulouse qui nous parlera de l'économie pardon de l'impact social du travail mais tout de suite je vais donner la parole à Agnès Audier qui est directeur ou directrice associée au Boston Consulting Group Juste un mot puis je pense qu'on va passer la parole aux étudiants pour dire d'abord bonjour dire que moi j'ai trouvé que les copies étaient très construites très sérieuses et surtout très graves ce qui mérite avec ce que disait Hippolyte dans l'introduction c'est que vous avez l'impression et je crois qu'on a tous l'impression qu'on est devant des choses extrêmement compliquées incertaines et je pense que sur le thème qui a été choisi cette année par le cercle des économistes pour les trois jours on est vraiment sur un sujet sur lequel il y a énormément de questions et probablement extrêmement peu de réponses on verra si dans trois jours on en a un peu plus mais moi c'est ce qui m'a frappée c'est qu'on peut dire à peu près tout et son contraire sur ce qui va se passer et donc c'est important d'en parler parce qu'à titre individuel ou collectif on décante le sujet en se posant les bonnes questions voilà je disais très grave et pour rebondir aussi par rapport à l'introduction pas beaucoup de sujets sur le plaisir et le bonheur peut-être que la session 4 en donnera des pistes mais on est dans le sérieux donc peut-être on va échanger avec les étudiants puis rebondir après bonjour à tous moi je voulais aborder avec vous la disparition du travail parce qu'aujourd'hui le numérique et les nouvelles technologies menacent directement le travail le travail il se dématérialise pour une proportion croissante de la population c'est à dire qu'il perd sa matière il devient virtuel il disparaît ça devient un mythe les taux de chômage explosent la cause probablement c'est que l'homme fait face à sa création l'évolution technique crée des machines qui nous dépassent en dextérité des mains c'est bien un bras robotique c'est mieux et en intelligence vous avez les pro-logiciels de gestion qui deviennent très supérieurs maintenant à des cadres d'entreprise l'évolution de l'environnement plonge l'homme dans une complexité dans un flux d'informations qu'on est totalement incapable de comprendre dans sa globalité alors que des logiciels peuvent trier une énorme quantité d'informations et en extraire l'essentiel donc la machine est mieux adaptée au monde du travail que l'homme l'homme est obsolète le capitalisme qui est aujourd'hui purement numérique ce sont des flux d'informations sous forme binaire qui traversent dans des capes de fibre optique et qui transportent des flux financiers considérables instantanément à travers la planète ce capitalisme-là est darwinien il choisit l'espèce la mieux adaptée l'homme il est de plus en plus coûteux puisque de plus en plus éduqué il veut de plus en plus consommer alors que la machine elle ne boit pas elle ne mange pas elle ne dort pas donc choix rationnel il vaut mieux des machines que des hommes l'homme a une petite réaction d'honneur il essaye de devenir aussi fluide que le capital il y a la flexibilité il y a la mondialisation qui rende tout le travail bien plus fluide aussi fluide que le capital même s'il n'arrivera pas à la fluidité parfaite donc l'homme sera sans emploi alors la disparition du travail est-ce une menace ou une opportunité alors évidemment si aujourd'hui vous êtes sans travail ça va être embêtant mais on peut imaginer une société où l'on arrête de travailler on confie tout ça aux machines qui savent le faire très bien mieux que nous plus rapidement et on profite on vit avec nos familles on fait de l'art ou des sciences je vous remercie merci beaucoup j'ai oublié de vous dire que Charles Bazin était un des lauréats cette année voilà je donne ensuite la parole à Younes Gessous et je vous demande aussi de respecter votre temps de parole pour qu'on puisse avoir un petit débat après vous pouvez déjà préparer vos questions à l'avance merci bonjour à toutes et à tous en attendant une éventuelle disparition du travail on peut toujours s'intéresser à son évolution dans un avenir un peu plus proche on va dire s'il y a bien en fait la révolution digitale a tellement transformé des métiers qu'on se demande s'il y a encore des métiers qui n'ont pas été transformés mais force est de constater qu'aujourd'hui l'un des derniers métiers à être touché c'est vraiment le conseil et plus généralement les services intellectuels alors on va me dire que les services intellectuels c'est des métiers dont la valeur ajoutée est reconnue et les reconnue aussi par une valeur financière qui est conséquente c'est des services qui aident beaucoup de grandes entreprises en général mais si le résultat est souvent à la hauteur des exigences en fait est-ce qu'on s'interroge assez sur le fonctionnement de ces services voilà en fait aujourd'hui je vais essayer de schématiser et je pense que madame Audier ne me contredira pas ces services fonctionnent de la manière suivante on a des associés qui sont les dirigeants de ces entreprises qui vont qui vont ramener des clients et les fidéliser souvent des directeurs de grandes entreprises et qui vont avoir une armée de consultants à leur disposition pour exécuter ces missions et en fait le fait est que ces services sont très concurrentiels et que l'associé lui-même est soumis à une exigence de résultat vis-à-vis du client ce qui fait que toute cette pression va retomber de façon hiérarchique sur le consultant junior qui va sortir à minuit à 3h du matin ça on l'atteint par exemple en banque d'affaires et c'est souvent en fait des trucs très bêtes c'est-à-dire voilà une slide qu'il faut refaire un modèle Excel qu'il faut refaire tourner et je pense que ce serait intéressant de se pencher sur ça et de réfléchir à comment améliorer ces processus de fonctionnement pour au final faire bénéficier en finalité le client et alors c'est quelque chose qui peut déjà se faire en fait c'est des automatisations des schémas de pensée de ces fournisseurs de services intellectuels c'est un travail qui ne peut pas être externalisé donc il faut vraiment une interaction entre les consultants et les développeurs SI qui vont donc développer ces solutions et concrètement ça se fait déjà ça se fait déjà en audit et dans des parties de conseils qui sont un peu plus standardisées par exemple l'optimisation des achats ça c'est quelque chose qui se fait déjà ça passe par une mise en place un peu compliquée par exemple la première année mais ensuite ça peut être vraiment très rapide et le consultant peut plus se concentrer sur les recommandations qu'il va donner plutôt que de refaire tourner des slides de corriger des fautes d'orthographe voilà c'est je pense que si ce travail est mené à son terme ça peut permettre à tout un point de l'économie qui sont les PME de bénéficier de ces services intellectuels et de s'améliorer reste à évaluer finalement l'impact de ce processus sur l'emploi quand on sait que le conseil emploie beaucoup de jeunes Bac plus 5 voilà on peut s'interroger si cette évolution va vraiment être bénéfique pour l'emploi voilà merci merci beaucoup Jean-Baptiste Sebi c'est à vous bonjour à toutes et à tous je suis parti du consac que depuis plusieurs années particulièrement au tournant du millénaire le numérique a investi le champ social a commencé par le monde du travail il suffit pour s'en convaincre de considérer ce qu'on pourrait appeler une novlang entre start-up crowdfunding cloud MOOC et autres réseaux professionnels tels LinkedIn nous sommes tous appelés à embrasser ce que d'aucuns appellent la troisième révolution industrielle qui serait la révolution numérique à la suite de Jérémy Rivkin dès lors les éloges dits hirambiques pour qualifier l'innovation et la croissance véhiculées par le numérique ne manquent pas oui mesdames messieurs demain tout ne sera que numérique en fait je dirais plus que tout ne serait que numérique et je souhaiterais ici souligner trois points particuliers tout d'abord nonobstant l'omniprésence du numérique une sphère que l'on pourrait qualifier de non connectée car traditionnelle est amenée à perdurer voire à se développer et c'est précisément le caractère déconnecté de certains secteurs qui peut redynamiser la demande pour une relation de proximité et de contact direct une simple question mesdames messieurs avez-vous envie demain de vous faire coiffer par un robot je vous accorde le caractère rudimentaire de ma coupe de cheveux mais personnellement je n'en ai pas envie plus précisément c'est tout le secteur des services et notamment à la personne qui constitue un vivier d'emploi dès lors soyons audacieux et permettons sur le plan légal et administratif à tout particulier de proposer ces compétences dans le cadre de services directs à la personne et notamment les particuliers qui sont le moins dotés en capital humain numérique et justement cela me permet d'aborder le deuxième point car si toute l'économie et le monde du travail se convertit en masse aux nouvelles technologies la marginalisation la marginalisation des travailleurs qui sont extérieurs au numérique risque de s'accroître et la tendance est déjà à l'oeuvre ne nous le cachons pas le sociologue Robert Cassel parle pour qualifier ces travailleurs d'individus par défaut dans le processus de polarisation que l'on observe aujourd'hui penser le monde du travail c'est donc aussi réfléchir à notre modèle social pour prendre en compte ces individus en dépit des tourments actuels de l'intégration européenne parions que c'est de l'Union européenne dans son ensemble que peut venir la solution un revenu universel de base par exemple ou encore une uniformisation de la législation et de la réglementation du travail peuvent apparaître comme des solutions enfin et ceci constituera mon dernier point penser le travail à l'heure du numérique c'est peut-être tout simplement penser une redéfinition de l'emploi et du travail afin de valoriser les compétences de chacun en effet on parle de plus en plus de bien-être au travail mais quid des engagements associatifs des engagements manuels qui peuvent être tout à fait personnels ou alors des engagements non marchands des activités non marchands dans le cadre notamment familial prenons en compte ces activités dans la notion d'emploi car les externalités positives qu'elles engendrent pour le secteur du travail et pour l'économie et pour la société dans son ensemble sont indéniables alors oui mesdames messieurs le numérique révolutionne nos sociétés et plus particulièrement le monde du travail mais non demain tout ne sera pas numérique le reconnaître ce n'est pas être réactionnaire c'est simplement anticiper notre rapport au travail en n'oubliant pas que notre différence avec le numérique c'est précisément notre caractère humain Aristote disait lui-même que l'homme est un animal politique mais il disait par ailleurs que c'est un être social je vous remercie merci beaucoup je pense avoir poussé l'étude technique de la coiffure un peu plus loin que vous et je ne suis pas sûre qu'on ne puisse pas se faire coiffer par un robot mais bon on en débattra Marie-Vialaret c'est à vous bonjour à tous moi je voulais parler plus particulièrement des implications sociales de cette révolution du numérique et en particulier de ses répercussions sur la sphère professionnelle en tant que composante de la sphère sociale comme on l'a dit juste avant l'installation du numérique dans nos existences a été un phénomène brutal et sans précédent de progrès scientifique et technique qui a des répercussions importantes parmi lesquelles la plus immédiatement visible dans la sphère professionnelle c'est la généralisation de l'automatisation du travail on pourrait se poser la question suivante allons-nous être progressivement libérés des chaînes du travail du fait de cette automatisation nous dirigeons-nous vers une société de purs consommateurs et en fait on peut dire qu'il s'agit là d'une des implications les plus paradoxales de cette révolution numérique sur le monde du travail puisqu'on a aujourd'hui des travailleurs qui sont en partie libérés des tâches les plus ingrates et qui devraient pouvoir se consacrer à des activités que le sens commun qualifierait de plus nobles c'est-à-dire le travail manuel qualifié ou le travail intellectuel mais d'un autre côté le travail occupe une place toujours aussi prépondérante bien que renouvelée dans l'existence de l'être social c'est-à-dire j'entends par là la handice du chômage à deux titres puisque le travail est une source de revenus mais également un moyen d'existence sociale également la handice du surdiplôme une concurrence accrue entre l'ensemble des acteurs du marché du travail mais également et c'est là le point sur lequel j'insisterai une intimité croissante entre vie privée et professionnelle en effet avec l'éruption du numérique les maîtres mots de la sphère professionnelle deviennent communication souplesse disponibilité il faut être disponible tout le temps et ce même lorsqu'on a franchi le seuil de son bureau même au sein de notre vie privée alors il est vrai que les avancées du numérique ont permis des progrès considérables en ce qui concerne les conditions de travail des individus par exemple les tâches répétitives sont évitées elles sont confiées à des automatismes le développement du télétravail évite les déplacements trop nombreux permet une coordination efficace à distance mais ces améliorations peuvent devenir également le prétexte à une intrusion de l'espace professionnel dans l'espace privé et ainsi nous entretenons aujourd'hui avec le travail une relation renouvelée dans l'espace aussi bien que dans la durée la question qu'il faut nous poser maintenant c'est quelle est la maîtrise que nous avons de cette évolution et on ne peut que noter à cet égard l'asymétrie très importante de cette maîtrise puisqu'elle est en effet plus grande du côté des employeurs que de celui des employés phénomène accentué par le chômage de masse et la psychose sociale qu'il génère il nous faut donc aujourd'hui nous demander quels sont les moyens à notre disposition pour rétablir cet équilibre et qui a la responsabilité de les mettre en oeuvre donc cerné les responsabilités des pouvoirs publics aussi bien que de la société civile sur ce point pour cela nous devons redéfinir ce que nous attendons aujourd'hui du travail de manière très dichotomique le travail est-il un simple moyen de gagner sa vie ou une activité épanouissante on serait tenté de dire aujourd'hui puisque la mode est au bien-être au travail à la prévention du burn-out et au coaching professionnel que ce serait plutôt censé être une activité épanouissante mais peut-on parler de bien-être au travail quand nous n'avons même plus la maîtrise de la place même qu'il occupe au sein de nos existences ainsi selon moi la première chose à redéfinir à l'ordre du numérique c'est le statut du travail sa place dans la société et son rôle en tant qu'outil émancipateur pour l'individu entre le travail comme impératif source de revenus et activités simplement productives et de l'autre côté le travail comme une activité sociale complexe intégratrice vivrière et éventuellement épanouissante ainsi il nous faut donc décider si l'automatisation généralisée que nous promet le 21ème siècle conduira à une accélération de l'entropie et de la prolétarisation au sens ici de perte de savoir sur laquelle reposait jusqu'à aujourd'hui le capitalisme industriel ou si alors nous nous approprions le temps libéré par cette même automatisation au profit d'une augmentation des savoirs sous toutes ses formes c'est-à-dire savoir vivre faire et théoriser pour nous diriger vers un mode de travail davantage contributif fondé sur ce dynamisme des savoirs et je pense notamment au modèle inspiré du peer-to-peer je vous remercie merci beaucoup il nous reste un petit peu de temps donc pour le débat que Agnès Audier va ouvrir merci d'abord je voudrais tous vous inviter à prendre un verre au BCG à la rentrée pour vous montrer que le conseil en stratégie c'est pas corrigé des fautes d'orthographe sur des slides à 3h du matin voilà donc je vous ferai passer la date aux étudiants et aux autres pour vous montrer qu'on fait autre chose que de l'excel la nuit et qu'on investit dans le digital et la transformation et que nous aussi on est totalement convaincus que notre métier va changer et qu'il faut qu'on se bouge vite pour pouvoir inventer la suite et plus généralement je pense que quand on écoute les contributions là quand on lit les papiers on voit bien qu'on est en train de changer les questions de se poser des questions nouvelles les grandes questions de stratégie des entreprises il y a quelques années c'était est-ce qu'une entreprise a les avantages compétitifs qu'il faut pour pouvoir se développer pour pouvoir gagner la bataille économique la question qui est posée maintenant c'est quand même pas mal est-ce qu'il n'y a pas des pans entiers d'activités qui vont purement et simplement disparaître et on pense on pense tous qu'effectivement quand on a des actifs lourds on est moins menacé que quand on a des activités de service mais quand on a des actifs lourds l'industrie lourde elle est déjà énormément robotisée donc il n'y a pas beaucoup d'emplois derrière les activités de service sont des activités qui vont évoluer énormément on a derrière nous la révolution enfin on a une partie de la révolution par exemple des médias mais qui de la banque et de l'assurance je pense que la crise d'Uber qu'on a eu et dans laquelle on est encore c'est peut-être une crise d'un nouveau type c'est une crise de révolte liée à finalement un pan entier d'activités qui est menacée par le digital par la révolution digitale par le tsunami digital donc changement sur le qu'est-ce que c'est qu'un avantage compétitif changement de questions on l'a vu plus dans la table ronde précédente sur les organisations du travail on dessine des organigrammes des process mais est-ce que tout ça c'est pas complètement derrière nous est-ce que le sujet c'est pas les organisations horizontales sans organigramme et plein de questions derrière par exemple pour le système éducatif on a fini au bout d'années de nombreuses années en France avoir un espèce de consensus sur le socle de compétences lire, écrire, compter et le débat qui monte c'est est-ce que c'est lire coder, compter est-ce qu'il faut encore apprendre à lire écrire et compter à nos enfants donc bref moi j'ai l'impression qu'en fait peut-être en 18 mois en tout cas dans le débat français on a changé de paradigme et on se pose des nouvelles questions et c'est peut-être sur ces sujets-là qu'il est important que vous les étudiants vous positionnez pour le futur merci beaucoup en effet c'est vrai je pense qu'on a compris que le paradigme était différent en tout cas nous dans la presse ça fait déjà un petit moment qu'on affronte cette révolution numérique et je crois qu'on l'affronte en innovant est-ce que vous avez des questions il y en a alors on va en prendre trois je crois tout de suite et comme ça on gagne du temps alors vous monsieur vous monsieur et celui qui est derrière voilà désolé pour les autres bonjour c'était bon allo on m'entend bonjour merci pour vos interventions c'était très intéressant j'ai une question assez générale je trouve que quand même vos interventions sont assez pessimistes pour revenir un peu au propos d'Hippolyte au début qui nous demandait de prendre du recul j'ai l'impression qu'on se met la tête dans le guidon on se dit qu'il y a une révolution numérique on ne sait pas trop comment on va faire mais il ne faut pas oublier que l'homme a connu plusieurs révolutions que ce soit la révolution industrielle la révolution de l'électricité il a toujours su s'en sortir et je crois je peux le dire à mon avis on a quand même su améliorer les bien-être et les conditions de vie de l'homme ne pensez-vous pas que la révolution numérique ne sera pas fatale pour l'homme mais ça va être encore une façon pour lui de mieux s'adapter de mieux s'adapter Bonjour alors merci pour vos contributions très intéressantes alors moi j'ai une question un peu plus pratique qui concerne la formation numérique et je me disais lire, coder, compter oui mais alors que les professeurs de primaire ne savent qu'à peine allumer un ordinateur ça me paraît un petit peu ambitieux oui derrière vous allez-y bonjour à tous et à toutes Johan Dubois du PJV Damien tout d'abord j'aimerais juste parce que c'est vrai qu'on parle de travail et d'emploi repréciser que le travail a précédé l'emploi l'emploi est en quelque sorte un cadre qui a été créé par lequel on accède à un travail reconnu donc dire qu'on manque d'emploi c'est pas nécessairement dire que le monde dans lequel nous vivons manque de travail je pense notamment à tout ce qui est informel et non comptabilisé pour revenir plus directement à vos interventions c'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique on a l'impression qu'il y a une polarisation de l'activité avec d'une part de la conception de l'ingénierie tout ce qui est matière grise et d'une autre part tout un travail de coulisses mais j'ai un peu l'impression qu'on fait l'impasse là-dessus qu'on considère un petit peu trop en cercle fermé petit clin d'oeil du cercle mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas oublier toutes les activités de coulisses qui sont à mon sens indissociables donc qu'en pensez-vous sont-elles vraiment indissociables ou sont-elles amenées à disparaître aussi merci merci alors nous avons donc une question sur est-ce que le numérique est une chance ou la vision pessimiste du numérique deuxièmement le problème de la formation et troisièmement comment peut-on s'ouvrir aux activités de coulisses qui veut répondre d'abord à la première allez-y alors oui sur la question de comparaison avec les autres révolutions industrielles c'est une question super intéressante je pense parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y a eu la peur que les machines nous remplacent mais cette fois-ci les machines elles sont quand même capables d'effectuer le travail et mais on ne peut pas passer à une société sans travail tout de suite parce qu'on a énormément besoin du travail du fait que la génération de ceux qui sont nés pendant les 30 glorieuses vous en avez pas mal ici ils nous ont laissé une petite ardoise de 2000 milliards et il va falloir la combler donc c'est un peu compliqué donc moi je suis assez pessimiste je nous vois assez coincés entre les machines qui sont capables de nous prendre le travail et c'est assez rentable pour ceux qui pour les chefs d'entreprise de mettre des machines plutôt que des salariés et le fait aussi qu'on ait toujours besoin du travail pour subvenir à nos besoins donc on est coincés bon merci très vite Marie oui pour revenir sur ton constat un petit peu pessimiste moi je pense quand même que cette révolution du numérique ça ouvre des portes importantes il faut juste savoir saisir cette opportunité notamment je pense que de toute façon l'automatisation de masse qui va être amenée par le numérique elle va se passer c'est assez inévitable mais il y a je pense une responsabilité des pouvoirs publics notamment des gens qui ont une visibilité d'encourager les populations justement à mettre à profit ce temps libéré par l'automatisation pour développer les savoirs pour développer les échanges entre pairs le travail collaboratif merci beaucoup et Jean-Baptiste aura le mot de la fin et je contrebalance un petit peu aussi cette image pessimiste c'est justement en disant qu'il y a des secteurs qui vont rester entre guillemets traditionnels c'est à dire qu'on ne peut pas tout substituer grâce au numérique il y a cette relation directe de personne à personne nous sommes des individus grégaires et de fait je pense que le numérique ne peut pas tout envahir donc ça contrebalance un peu cette vision pessimiste merci beaucoup je suis désolé on est obligé de terminer mais je crois qu'on a déjà ouvert le débat qui va pouvoir être poursuivie dans les séances suivantes merci beaucoup pour vos interventions et pour vos questions à titre d'introduction très courte je voudrais simplement vous donner les intitulés des quatre textes qui ont été sélectionnés travail à la baguette organisation en miette entretien d'agrégation agrégation signifie agréger un candidat à un poste plutôt que de l'employer le travail de demain sera au service d'une société collaborative et solidaire et enfin l'entreprise sera un navire open source voguant alors à l'intersection de ces quatre intitulés il y a cette notion de collaboratif j'avoue pour ma part que j'ai de la peine à bien comprendre de quoi il s'agit est-ce que c'est un slogan pour Bobo est-ce que c'est un nouveau concept est-ce que c'est une technique de gestion en quoi cela diffère-t-il des formes de coopération que nous connaissons dans l'entreprise ou entre les entreprises ce sont les questions auxquelles nous attendons des éléments de réponse merci merci André merci André Cartapanis pour cette introduction donc vous voyez qu'en deux sessions nous aurons rétabli la parité avec cette troisième table ronde entièrement féminine avec nos quatre étudiantes avant de les entendre présenter leurs contributions et échanger autour de ce thème de travailler à l'ère du collaboratif la parole est à Dominique Maé le président de la Maïf qui va donc introduire cette session merci merci bonjour à tout le monde très heureux d'être parmi vous ce matin alors j'ai lu moi aussi comme les autres intervenants avec beaucoup beaucoup d'intérêt les quatre contributions de deux formes je dirais de deux natures trois d'entre elles sont clairement des réflexions analytiques et prospectives et puis la quatrième je la qualifierais de nouvelle de fiction l'entretien d'agrégation qui nous projette d'ailleurs en 2114 dans un siècle alors je n'aurai pas la prétention ce matin de vous parler de ce que sera la Maïf dans 100 ans je n'en suis pas capable peut-être sera-t-elle un agrégateur d'assurance pourquoi pas j'ai au moins une certitude sur ce sujet c'est que je n'en serai plus président ça c'est sûr c'est sûr alors je voudrais axer mon intervention rapidement avant de laisser la parole aux étudiants bien sûr c'est ça l'essentiel finalement j'ai retrouvé dans ces contributions beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de sujets qui sont déjà au coeur de la stratégie de la mutuelle en l'occurrence que je préside mais très certainement aussi d'autres entreprises je ne vais pas vous faire un long exposé sur l'environnement dans lequel l'assurance évolue aujourd'hui mais je me limiterai simplement ce ne sera pas très original à deux ruptures qui concernent le métier d'assureur et le métier d'assureur mutualiste n'y échappe pas et bien sûr d'autres métiers c'est la rupture que constitue le numérique le digital on en a beaucoup parlé on va aussi encore beaucoup en parler et puis celle du collaboratif vu sous l'angle de l'économie collaborative combien aujourd'hui fleurissent de start-up sur le partage l'échange l'échange d'appartements le covoiturage l'autopartage etc et on voit bien que tout ça est fondamentalement créateur de liens sociaux nouveaux et puis d'une dimension économique que les assureurs que nous sommes doivent prendre en compte alors tout ça ça se traduit dans la stratégie des entreprises et dans celle de la mutuelle que je préside sous quel angle c'est de donner véritablement la priorité à l'innovation de donner la priorité à l'agilité à la souplesse d'entreprendre et ça renvoie aussi à des modes et à des pratiques de management extrêmement différentes il y a une évolution considérable qui s'amorce en matière de politique de management on va très clairement passer d'un type de management que je qualifierais de directif de vertical de hiérarchique à un management qui va accompagner qui va assister qui va aider qui va faciliter pour les collaborateurs la capacité d'initiative de marge de manœuvre d'autonomie et tout ça pour nous ça repose sur un socle essentiel c'est celui de la confiance et nous devons au sein de notre activité professionnelle décliner dans toutes ces dimensions ce qu'on entend par la confiance confiance entre les collaborateurs confiance entre les managers et les collaborateurs et on est à la mort cela on le voit bien et ça traduit d'ailleurs ce que disent vos camarades qui vont intervenir en quoi la dimension collaborative va changer effectivement les relations en interne des entreprises merci 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 Dominique Maé la parole est maintenant à Anne-Sophie Barbe de l'école de management de Lyon pour la contribution travail à la baguette organisation en miette dont je salue la variété des références dans cette contribution et qui part de la philosophie de l'antiquité de la philosophie classique à tous les grands noms de l'économie jusqu'au rappeur Aurel San tu as besoin d'une voiture pour aller travailler tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter voilà la contribution du rappeur Aurel San à notre débat d'aujourd'hui Anne-Sophie Barbe c'est à vous Bonjour à tous alors je suis partie d'un constat assez personnel qui est que la plupart des gens que je côtoie se questionnent quant au sens de leur travail et ces discussions se concluent généralement par la phrase un peu fatale de pourquoi je fais ça non pas que tous mes proches soient névrosés ou dépressifs mais pour moi ce questionnement sur le sens du travail qui détruit la motivation et souvent par ricochet la productivité relève d'un paradoxe à l'oeuvre dans le système en place c'est donc pas un hasard s'il apparaît aujourd'hui en effet d'un côté il y a la valorisation de l'épanouissement personnel l'injonction à se réaliser pleinement en tant qu'individu et de l'autre le travail est toujours plus contrôlé anonymé séparé de l'individu jonché de tâches assez rébarbatives et répétitives alors même qu'il est un composant essentiel de notre épanouissement personnel et de notre identité en somme d'un côté il y a l'optimisation des forces de production individuelle par le contrôle le reporting l'open space la décomposition des tâches et de l'autre il y a l'optimisation des forces de consommation individuelle par l'individu qui est au centre et son bien-être cela va donc dans deux côtés dans deux sens assez opposés et l'individu est au centre au centre de cette tension le travail donc pour moi est au cœur de la crise de sens que traverse notre société et qui appelle donc à certaines transformations pour moi pour dépasser ce paradoxe et non pas parce que c'est moral ou parce que c'est bien ou parce que c'est mal mais bien pour que le système se maintienne le travail de demain sera collaboratif et je vais donc répondre à André Cartapanis collaboratif à mon sens où il devra réintégrer chaque individu dans sa liberté et dans sa responsabilité je ne sais pas exactement ce que ça donne mais c'est un cadre et un regard cela nécessitera selon moi un relâchement du contrôle libérer les hommes pour qu'ils échangent créer des liens retrouve du sens dans l'œil de ceux qui les regardent qu'ils soient considérés dans leur liberté et dans leur puissance il sera collaboratif aussi et c'est lié dans le sens où il devra reconnaître à chacun la capacité d'être le meilleur innovateur à son poste il sera donc participatif à mon sens en conclusion on est peut-être arrivé à un système de consommation à un seuil du système de consommation individuelle et de production individuelle et on va se tourner vers la production collaborative comme on est en train de se tourner vers la consommation collaborative le covaturage comme vous l'avez évoqué ou d'autres systèmes de partage le travail de demain ne doit plus s'imaginer donc comme un espace confiné une activité aux frontières définies mais bien comme un réseau de relations humaines et comme le disait Louis dans le discours précédent dans la table ronde précédente nous sommes bien des individus grégaires merci merci Anne-Sophie la parole est maintenant à l'une des lauréates de cette édition en 2015 de notre concours Louise Mariani de l'ESSEC donc pour cet entretien d'agrégation une contribution qui a très vite rassemblé les suffrages du jury et dans votre essai d'anticipation Louise vous nous annoncez que bientôt nous ne travaillerons plus dans des bureaux mais dans des bulles euro oui merci alors oui c'est vrai j'avais imaginé donc une structure un peu différente du bureau qui nous permettrait une collaboration plus importante et pour servir ce propos en fait j'aimerais revenir sur le point d'introduction d'André Cartabani tout à l'heure qui mettait en parallèle en fait un scénario d'individualisation du travail et un scénario de collaboration parce qu'en fait je pense que les deux sont intimement liés et même inséparables et en fait pour illustrer ce propos je vais d'abord vous parler de mon père non pas parce que je compte utiliser cette estrade pour régler mes problèmes familiaux mais parce que je pense que c'est une bonne illustration des gens qui sont rentrés dans l'entreprise il y a à peu près 50 ans donc deux générations avant nous et qui avaient une autre vision du travail donc en effet après avoir fait une école d'ingénieur il est rentré dans un des florons de l'aviation française où il est resté pendant 40 ans où il a gravé et gravi progressivement les échelons donc d'ingénieur sur des avions pour finir directeur d'une filiale jusqu'au moment de sa retraite qu'il a prise de manière légèrement anticipée ayant décidé qu'il avait fini son parcours et qu'il était temps de s'en aller maintenant je voudrais comparer ce parcours là à celui d'une de mes amies Sandy donc vous êtes super content parce qu'en 5 minutes vous allez apprendre toute ma vie mais donc mon amie Sandy elle a décidé de faire une prépa littéraire et au bout d'un an elle s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas vraiment cette pression etc c'est pas exactement la vision qu'elle avait de ses études elle a donc décidé par la suite de faire une fac de psychologie qu'elle a doublée d'une fac de lettres modernes avant de se rendre compte que finalement sa passion c'était le cinéma donc elle a fait une formation un peu accélérée pendant un an et demi pour devenir monteuse elle finit sa formation et elle s'est décidée que finalement le salariat c'était pas exactement son mode de vie un parce qu'elle aimait beaucoup voyager deux parce que finalement monteur c'est un peu un métier qui se fait par projet et donc du coup elle était tout à fait à même de devenir auto-entrepreneur puisqu'on a inventé le système et qu'elle allait faire ça parce que c'était assez flexible donc elle est devenue auto-entrepreneuse et en parallèle parce qu'il faut quand même boucler les fins de mois et que quand on est monteur freelance c'est pas une évidence elle a décidé de devenir auteure et elle rédige du contenu pour des sites internet donc là je vous confirme qu'il ne faut pas croire ce qu'il y a écrit sur les sites internet parce qu'en fait c'est des gens comme vous et moi qui rédige les contenus et donc en fait elle est payée à la ligne et donc elle fait ça le soir quand elle rentre ou quand elle a un moment et en plus de ça de temps en temps elle lit des scénarios pour le CNC donc le Centre National de Cinématographie tout ça pour vous dire que Sandy n'a pas exactement la même carrière que mon père et qu'elle a même plutôt une carrière relativement éclatée et récemment Sandy a rencontré Laurent un autre ami et qui lui travaillait au CNES donc il a été salarié et a décidé de prendre un congé création d'entreprise pour fonder une start-up qui crée des robots dans un électrolab donc dans un fab lab donc voilà tout ça pour vous dire que de là on peut tirer à peu près trois constats selon moi si on compare ces deux types de carrières le premier c'est qu'on a un recul des espèces de méga structures ces grandes entreprises du salariat et peut-être une fin de ces structures un de ces jours et donc une individualisation comme on le disait auparavant le deuxième point c'est qu'on va tous avoir des carrières plus ou moins protéiformes et que c'est pas grave en fait pendant les débats que j'ai à la table familiale mes parents ont complètement peur de ce côté peut-être que dans trois ans je ne serai plus dans les mêmes entreprises mais finalement il va falloir s'adapter et c'est un peu comme ça qu'on a conçu nos carrières et c'est une nouvelle vision du travail et le troisième point c'est et c'est un des points les plus intéressants pour moi c'est qu'on va avoir un apprentissage tout au long de la vie c'est-à-dire qu'il y a des structures qui se mettent en place on parlait des MOOC on parlait de de tous ces systèmes pour qu'on puisse continuer à se former et que finalement cette volonté de 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 choisir notre travail en fonction de nos intérêts va se doubler de cette capacité à apprendre au fur et à mesure en fonction de ses propres intérêts donc on va pouvoir choisir ce qu'on va faire et on va pouvoir s'adapter au fur et à mesure de notre vie à nos objectifs le lien avec le collaboratif c'est que pour moi cette individualisation fait que le travailleur est désormais très seul mon ami Sandy passe de nombreuses journées devant son ordinateur en jogging c'est pas très drôle et finalement comme on l'a dit on est des gens très sociables et il ne faut pas il ne faut pas perdre de vue le fait que le travail c'est aussi un lien social c'est pas que de la création de valeur et donc en fait il faut commencer à réfléchir et on sait tous qu'il y a des réponses qui ont commencé à des structures intelligentes pour permettre cette collaboration qui évitera aux travailleurs de se retrouver seuls mais aussi qui permettra l'intelligence collective parce qu'en fait en participant à tous ces projets on est plus fort quand on est capable de s'agréger merci voilà après le récit familial de Louise la parole est maintenant à Pauline Piné Normale Sup et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la contribution de Pauline qui était une contribution d'ailleurs collective écrite je crois en duo le travail de demain sera au service d'une société collaborative et solidaire oui en effet c'est une contribution collaborative que j'ai écrite avec mon camarade Tanguy Vibault donc moi effectivement aujourd'hui j'aimerais revenir sur ce que vient d'évoquer Louise également aussi sur les risques d'isolement des travailleurs en lien avec le développement des nouvelles technologies et selon moi ce sont des nouvelles formes de collaboration qui doivent émerger pour surmonter cet écueil en effet j'aimerais souligner le paradoxe qui existe au sein de nos sociétés ultra connectées le lien entre les individus peut potentiellement être permanent omniprésent presque pesant et pourtant dans le monde du travail le développement des NTIC se traduit surtout par un isolement croissant par exemple à travers le télétravail les individus recherchent volontairement à s'éloigner de leur environnement de travail traditionnel et se développe donc une conception de plus en plus individualiste au final du lien de production on sait pourtant qu'il existe des gains très directs et très forts à la collaboration directe et immédiate à travers les externalités très positives de ces collaborations en particulier dans les tâches essentielles de création et de conception qui sont vraiment créatrices de valeur donc la demande d'autonomie qui règle la société et tout d'abord notre génération pourrait donc conduire à délaisser ces espaces traditionnels de travail mais notre génération pourrait et devrait même en investir de nouveaux qui seraient créateurs de liens sociaux et d'une collaboration étroite et efficace c'est pourquoi je pense que nous devons tirer parti des nouvelles technologies et les plébiscités dans les possibilités qu'elles offrent pour créer des synergies qui auraient des nouvelles modalités donc là je vais utiliser deux exemples auxquels j'ai pensé qui sont par exemple c'est quelque chose qu'on voit avec les nouveaux espaces neutres qui permettent des collaborations plus fluides et efficaces comme les cofices comme leur nom l'indique c'est la on en colle les termes cofi et office et ce sont des nouvelles structures de co-création les travailleurs se retrouvent dans un cadre très informel qui n'est absolument pas propre à une seule entreprise et ils ont des outils à disposition pour réaliser leurs projets comme au bureau et je pense que si demain on imagine une extension de ce modèle cela pourrait vraiment se traduire par des formes de coopératives qui seraient des lieux de vie encore plus sophistiqués et développés qu'un simple café mais aussi encore plus équipés pour la création pour les entrepreneurs avec par exemple des machines ou pourquoi pas des imprimantes 3D une autre chose qui me vient à l'esprit sur la collaboration plus informelle c'est aussi le développement des possibilités qui sont offertes par l'open data et ici j'aimerais évoquer l'exemple du dispositif mis en place par la ville de Trent en Italie et que je trouve assez intéressant parce qu'elle a mis en place une application sur smartphone qui permet aux usagers de services publics de déclarer de façon absolument volontaire consciente et choisie leurs habitudes d'utilisation et de consommation cette création substantielle de données totalement collaborative a pour objectif d'améliorer l'offre de fonctionnement des services publics et là les usagers et les clients deviennent des vrais coproducteurs en participant aux services qu'ils utilisent donc au final je pense qu'à travers ces deux exemples de collaboration informelle moi ce que j'identifie c'est qu'il y a une interrogation sous-jacente sur le partage des gains à venir et la détermination et l'évaluation de la valeur relative des contributions de chacun et si nous réussissons à un partage juste des gains dans les secteurs créateurs de valeur on pourra peut-être enfin envisager l'extension d'un partage des tâches plus équitables pour d'autres activités qui font déjà aujourd'hui une place à plus de collaboration et en particulier je pense à l'économie solidaire et pour moi vraiment réussir cette collaboration et ce décloisonnement c'est aujourd'hui les conditions indispensables pour transformer les NTIC non pas en appauvris du lien social mais en facteur de lien tout simplement merci beaucoup la dernière contribution étudiante de cette session nous la devons à Adélie Grandville Sciences Po Grenoble et donc le titre complet et long de cette contribution l'entreprise sera un navire open source voguant vers la complexité des communs je reprends mon souffle et je vous passe la parole merci alors moi je me suis demandé pas seulement à quoi ressemblera le travail je me suis demandé à quoi je voulais qu'il ressemble puisqu'avant d'imaginer comment je veux travailler je vais me demander pourquoi et à quoi je veux travailler et pour moi la réponse au comment c'est la collaboration et le pourquoi c'est le développement durable puisque la crise actuelle est aussi une crise écologique on assiste à une extinction massive d'espèces à de la pollution à de la raréfaction des ressources et au changement climatique qui est un thème de débat fortement présent dans l'actualité et le modèle actuel il est basé sur le triptyque compétition croissance et innovation et il semble inadapté pour résoudre les problèmes actuels de la crise écologique en effet la compétition est peu efficace dans la gestion optimale des biens communs d'où la question des communs elle est inefficace pour préserver des écosystèmes et les services qui sont associés et qui sont indispensables à la vie humaine comme le climat la qualité des sols et de l'eau la croissance matérielle infinie est impossible puisque le monde est fini elle est de plus corrélée directement à la destruction de l'environnement et à l'émission de gaz à effet de serre quant à l'innovation elle est inutile si elle ne répond pas à un besoin réel elle peut même participer à la destruction des ressources par exemple par l'obsolescence programmée on peut donc douter de la durabilité de ce modèle mais peut-être qu'il est temps d'en imaginer un autre par exemple basé sur de nouveaux concepts comme l'équilibre l'adaptation et la collaboration l'équilibre parce que l'équilibre dynamique c'est un modèle de développement utilisé par la nature depuis environ 3 milliards d'années donc peut-être qu'on pourrait s'en inspirer l'adaptation parce qu'il faut construire un nouveau système capable de s'adapter aux ressources disponibles et aux besoins réels des populations enfin la collaboration parce que la collaboration est un élément clé de mise en oeuvre de ces changements il faut collaborer pour s'adapter pour pouvoir gérer des bains communs en trouvant des compromis entre des intérêts divergents et pour utiliser l'intelligence collective et construire des solutions nouvelles collaborer ce n'est pas simplement se coordonner pour travailler ensemble c'est aussi co-élaborer c'est-à-dire définir collectivement des solutions le défi du développement durable donne un objectif commun à l'échelle planétaire c'est une situation inédite dans l'histoire de l'humanité et je pense que en coopérant nous trouverons des solutions elles aussi inédites dans l'histoire de l'humanité pour construire un développement durable merci voilà merci Adélie qui fait honneur donc à la couleur de son t-shirt pour cette contribution allez il nous reste trois minutes trois minutes pour trois questions oui qu'on va prendre en une seule fois et on répondra collectivement oui mademoiselle oui merci beaucoup pour vos contributions la question c'est peut-on toujours parler de collaboration quand votre collaborateur peut vous foutre à la porte du jour au lendemain et est-on d'accord donc pour dire qu'aller au bout du collaboratif et du solidaire ce n'est pas seulement proposer des espaces de discussion à la pause café dans l'entreprise mais évidemment abolir le pouvoir hiérarchique et la et la propriété privée des moyens de production dans l'entreprise je sais que c'est un peu provocateur mais j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus j'ai l'impression que vous tournez autour une première question nous répondrons on va en prendre une deuxième oui peut-être le jeune homme là-bas oui moi je voulais déjà remercier nos intervenants qui sont très brillants et qui nous apportent beaucoup de choses et au coeur de ce débat j'aimerais poser une question sur la place de l'entreprise dans ce troisième millénaire quand je parle d'entreprise je ne cible pas les PME ou les TPE mais plutôt les entreprises dont les bénéfices et les marges dégagées sont supérieurs au PIB de certains états et je veux vous poser une question mesdemoiselles dans un monde où l'entreprise est guidée par le profit et où nous pouvons constater que dans la nature on parle souvent de compétition et que la compétition est ce qui dirige les entreprises on voit beaucoup d'entreprises qui sont obligées de faire de la prédation pour tuer leur concurrente ou encore d'utiliser certains moyens comme parfois en dehors de la légalité ou à côté de la légalité pour écraser leur concurrent puisqu'elles sont guidées par ce seul profit la question que je veux vous poser c'est pensez-vous que dans ce monde où on grandit avec cette image de la compétition à l'école on arrive on a des notes et on doit avoir les meilleures notes pour passer dans la meilleure classe au collège on doit avoir les meilleures notes pour passer dans le meilleur lycée au lycée dans la meilleure école et après on passe des concours et on a l'impression de tous on a l'impression de tous être rivaux alors que finalement je pense que nous sommes tous des humains avec nos forces et nos faiblesses et qu'on pourrait travailler collaborativement donc ces entreprises donc la question est moi ma question c'est va-t-on pouvoir donner une place à l'entreprise dans ce troisième millénaire quand aujourd'hui les entreprises continuent à entretenir un accroissement des inégalités que l'on dénonce alors qu'elles étaient censées servir le bien commun point d'interrogation troisième question peut-être ou on commence à répondre à celle-là peut-être alors effectivement est-ce que le collaboratif entraîne comme mode d'organisation entraîne forcément une dimension de solidarité et donc met à mal la compétition qui serait le modèle dominant des organisations est-ce que l'une de vous va se lancer sur ce thème allez Louise du coup je vais revenir sur ma contribution mais je pense que au vu des deux questions on est un peu et de ce qui a été dit avant on est un peu tous d'accord pour dire que le système actuel des structures hyper hiérarchisées et un peu contraignantes ne nous convient plus et qu'en plus il y a une grosse réflexion à avoir sur le partage du pouvoir au sein de l'entreprise je vous invite à lire ma contribution mais toujours pour résumer le propos que je voulais faire dedans l'individualisation du travail pour moi va amener à un renversement et c'est là où je parlais d'agrégateur qui est que les entreprises ne seront plus celles qui dicteront les lois au moment de l'embauche mais au contraire elles seront à la recherche des talents comme chacun pourra faire un peu ce qu'il veut en fonction de sa vocation ou de ce qu'il habite comme projet finalement les grosses entreprises deviendront simplement des agrégateurs de talents et donc elles seront à la recherche de ces talents pour mener à bien des projets et par rapport à la réflexion sur cette question de collaboration et de l'intérêt c'est qu'en fait on sera tous finalement à peu près à égalité chacun contribuera en fonction de ce qu'il veut faire et de ce qui lui parle il y aura une vraie discussion au sein de l'entreprise et on aura finalement moins de compétition et plus de collaboration et l'entreprise ne sera plus finalement qu'une structure et non plus du coup une hiérarchie descendante La parole peut-être aux professionnels de cette table Dominique Maé votre avis sur cette question sur une diminution possible probable de la violence dans les rapports professionnels au sein de l'entreprise Oui je partage complètement ce que vous avez dit Louise sur ce moins de verticalité et plus de partage et de collaboration et puis je suis bien placé pour le savoir vous avez évoqué un modèle d'entreprise qui est clairement le modèle capitaliste dominant c'est évident moi je préside une mutuelle d'assurance et il y a un autre modèle d'entreprendre qui est le modèle de l'économie sociale et ce modèle de l'économie sociale il vise prioritairement pour ne pas dire exclusivement à répondre aux besoins de ses clients à la Maïf nous appelons cela des sociétaires qui envoient au chapitre puisque nous fonctionnons sur une organisation démocratique une vie démocratique dont je suis un représentant je suis élu par le peuple des sociétaires en quelque sorte et nous n'avons pas pour objectif nous n'avons pas d'actionnaire à rémunérer et pas pour objectif non plus à tout coup la lucrativité de ne pas répondre aux besoins de nos sociétaires mais de leur vendre finalement ce qu'ils nous rapporteraient le plus donc ce modèle-là n'est certes pas le modèle dominant mais en France je me limite à la France il a une expansion très très conséquente et j'en suis particulièrement heureux merci à vous nous avons gardé le meilleur pour la fin pour la quatrième session intitulée le bonheur au travail enfin je laisse donc Dominique Rousset officier pour l'animation de cette dernière session très bien donc on va reprendre trois très bonnes sessions je suis très content de la façon dont ça a commencé les débats sont riches ils sont intéressants vous engagez vous participez bravo à tous j'accueille donc quatre nouveaux participants et Jean-Luc Plasset à ma gauche qui interviendra comme grand témoin et Dominique Rousset qui avec moi va animer les débats le bonheur au travail c'est très large je vais faire une introduction une fois de plus très courte sur ce sujet en mettant en garde peut-être sur des petits biais qui pourraient arriver lors de ces interventions alors évidemment dans ces contributions on parle toujours de soi et alors là encore une fois de plus c'est la question du bonheur au travail la tentation pourrait être encore plus de parler de soi évidemment il faut parler de soi bien sûr mais il faut en parler de façon intéressante donc il faut utiliser cette tournure de phrases pour pouvoir avoir des messages et pour avoir des messages qui intéressent les autres une dimension que moi j'aimerais bien voir explorer lors de ce panel et lors des interventions que vous pourrez avoir au moment des questions c'est la question genrée si je puis dire est-ce que finalement les hommes ou les filles ou les garçons ont des visions différentes de cette question du bonheur au travail il m'a semblé mais je me suis peut-être trompé qu'à la lecture des copies il y avait une vision assez différente les garçons très souvent montrant une certaine attitude je dirais non il n'y a pas de soucis le travail n'est pas je veux bien m'en sortir et puis les filles d'un autre côté étant peut-être plus réalistes ou plus soucieuses de questions de vie privée vie familiale etc. donc je suis tout prêt à être détrompé et donc je vous laisse la parole Dominique c'est à toi merci Pauline bonjour à tous et c'est vrai on est assez content de terminer sur cette session on a l'impression de faire un peu un pas de côté on vient de parler du travail de ses difficultés de ses incertitudes de sa dureté aussi et il faut vous dire que cette introduction de l'idée de bonheur dans le travail est relativement récente vous savez c'est tout ce débat autour de nouveaux indicateurs de calcul de la croissance du produit intérieur brut dans un pays est-ce qu'on peut se satisfaire des seuls résultats chiffrés non de plus en plus de gens parmi aujourd'hui même à l'OCDE ou dans de grands organismes comme le Fonds Monétaire International considèrent que le bien-être au travail l'éducation la santé ont évidemment leur importance et même de plus en plus ne serait-ce qu'en termes de productivité il vaut mieux être heureux dans son travail pour être bien productif donc c'est une sorte d'intérêt bien compris aussi on a maintenant beaucoup de travaux sur cette question du bonheur au travail on va un peu le montrer et c'est vrai que vous allez voir nos contributions je suis assez contente qu'Hippolyte commence par parler de la diversité ça a été déjà abordé dans la première table ronde la diversité des sexes qui permet un meilleur rendement aussi c'est un chiffre enfin une information intéressante donc on va pas parler de moins de travail on va parler de mieux du travail mieux considéré mieux aimé mieux apprécié et surtout mieux entouré ça veut dire que le travail dépend aussi des conditions dans lesquelles il s'exerce on a parlé d'isolement aussi dans la table ronde précédente vous allez voir que tous ces thèmes reviennent je vous présente nos quatre étudiants qui ont planché sur cette question avec de jolis titres c'est vrai que dans toutes ces tables rondes on a entendu l'importance des titres ils sont très poétiques et je voudrais ajouter que dans l'intérêt qu'il y a à bien travailler il y a aussi l'ouverture à d'autres disciplines que celles dans lesquelles on est appelé à exercer la littérature vous avez vu qu'on a parlé de j'accuse référence à Zola vous avez vu qu'on a écrit des contributions en alexandrin nous on va parler d'un soliloque de l'oreiller c'est assez poétique aussi ça a son importance tout cet environnement culturel et littéraire auquel nous sommes tous attachés donc Leïla Aïd Biouali va nous parler du paradoxe de l'utile elle confronte l'utile à l'agréable Claire de Villard pardon Leïla l'école d'économie de Paris qu'on appelle PSE Claire de Villard Ketch Business School c'est elle qui a travaillé sur le soliloque de l'oreiller dormir plus pour gagner plus vous allez voir un rêve de travailleur de demain à côté d'elle Maxime Maxime Besson et de l'IUT de Nantes là on examinera comment on peut passer du doute à la confiance et notamment la question de l'auto-entrepreneur sera mise en avant enfin entreprendre demain entreprendre notre travail avec Arnaud Cudenec qui est de l'école de Lyon Business School et là on fera des propositions aussi pour le futur je vous propose de commencer avec Leïla travail de demain entre l'utile et l'agréable un sacré paradoxe bonjour Leïla bonjour alors vous avez parlé de diversité dans les genres moi je vous propose de parler du bonheur pardon oui j'ai compétent Leïla excusez-moi Jean-Luc je suis navrée c'est vrai que c'était d'abord à vous d'introduire alors en plus c'est d'autant plus important je suis désolée Jean-Luc placé à ma droite est le président de l'IDRH et ça fait des années justement qu'on se questionne beaucoup sur ces problèmes de management de ressources humaines d'organisation de stratégie j'ajoute également que vous êtes aussi à EPID EPID c'est une mission locale pour l'insertion alors là vraiment c'est trop important que vous introduisez ce sujet car vous savez vraiment de quoi rêvent les jeunes aujourd'hui on y va je sais pas mais effectivement le mot de bonheur au travail me gênait un peu et le hasard fait que j'ai deux responsabilités l'une tout à fait dans le même monde que vous les grandes écoles une société de conseil alors je tiens à dire ce que Jean Président je tiens à dire que si seulement on tombait sur des gens qui travaillaient jusqu'à 3h du matin ça serait merveilleux mais c'est fini depuis bien longtemps mais bon bref donc une société pour laquelle l'organisation du travail l'optimisation du travail constitue effectivement les choses les plus classiques mais surtout d'où je parle aujourd'hui je préside donc l'EPID l'EPID c'est l'établissement public d'insertion de la défense on a plus grand chose à voir avec la défense mais ça a été créé il y a 10 ans vous savez pour s'attaquer aux fameux 40 000 décrocheurs il y en a 150 000 qui ont quitté l'école sans diplôme et 40 000 qui alors là j'ai entendu tout à l'heure lire, écrire, compter, coder alors là le problème les miens sont comme les institutrices qui ne savent pas ouvrir un ordinateur donc si vous voulez j'en ai 3 000 bientôt 4 000 18 centres ils sont pensionnaires et ils viennent là pour se reconstruire alors quand j'ai su que j'allais parler du bonheur au travail au lieu d'interroger quelques grands grands étudiants étudiantes de grandes écoles ou quelques grands patrons j'ai interrogé entre guillemets mais volontaires ils sont volontaires ils m'ont sorti 3 trucs ce qu'était le bonheur j'ai pas osé dire bonheur parce que chez moi bonheur c'est un truc un petit peu compliqué à sortir à des jeunes qui sont en train justement d'essayer d'accéder au travail eux ils disent 3 choses qui les rendraient heureux premièrement vous l'avez dit depuis ce matin ça me fait très plaisir c'est le collectif c'est fou à quel point et notamment les plus démunis les plus incultes les plus éloignés de l'école ou tout ce que vous voudrez sont devenus extraordinairement individualistes ce qui est d'ailleurs aussi un risque pour certains jeunes sortant de grandes écoles j'en ai présidé une je connais un peu et c'est peut-être aussi un risque mais tout contre l'individualisation retrouver des cadres retrouver des règles retrouver une socialisation retrouver des contacts humains deuxièmement qu'est-ce qui nous rendrait heureux nous redonner l'espoir les jeunes les miens mais peut-être pas que les miens manquent d'espoir sont inquiets se sentent insécures les miens encore plus que les autres et participer à l'épide ou participer à un travail c'est peut-être retrouver de l'espoir que ça va s'améliorer que je vais changer les choses en mieux et troisièmement pour ne pas être trop long là encore c'est le travail sur soi ce qui est extraordinaire c'est que moi les miens qu'est-ce qu'ils recherchent enfin ils ne savent pas mais à la fin ils disent le respect des autres passera par le respect d'eux-mêmes on est heureux au travail quand on respecte les gens avec lesquels on travaille et je dis à quelques-uns d'entre vous même ces patrons ils ne sont pas scientifiquement mauvais et bons pour la guillotine comme je l'ai entendu un petit peu ce qui m'a un peu surpris mais le respect des autres et le respect de soi-même il y a je vous cite une seule anecdote c'est le président de la république actuelle François Hollande qui visita un de mes centres Montry en l'occurrence il interrogeait des étudiants il interrogeait une ancienne élève l'ancienne élève il lui disait mais elle était rentrée comme hôtesse chez Disney alors le président de la république qui était très charmant d'ailleurs très très à l'écoute très bien il lui a dit mais mademoiselle c'est formidable comment avez-vous fait il doit y avoir une concurrence énorme etc et la fille parce qu'elle était très on leur apprend à se tenir etc assez raide monsieur le président de la république parce que je présentais mieux que les autres elle avait trouvé le bonheur merci merci beaucoup Jean-Luc placez l'introduction indispensable effectivement pour nos échanges et puis vous vous ferez vos commentaires ensuite je pense sur tout ce que nous allons entendre on revient donc à Leïla à Elbi ou à Lee sur cette notion du travail de main ou le paradoxe entre l'utile et l'agréable alors bonjour à tous voilà donc comme je disais je ne vais pas forcément parler de diversité des genres je voulais parler de la diversité des travaux du travail parce que finalement ça rejoint un petit peu l'intervention de monsieur Placé moi de par ma formation je fais de l'économie quantitative donc c'est toujours l'obsession c'est de mesurer d'essayer d'analyser d'essayer de voir quels sont les effets et d'avoir quelque chose d'assez rationnel donc le bonheur au travail c'est pas forcément le meilleur objet d'étude donc si vous voulez je vous propose d'abord une petite définition à mon sens le bonheur au travail c'est lorsqu'on a un retour de la part des travailleurs des salariés ou indépendants c'est l'idée que leur expérience professionnelle est positive les satisfait mais évidemment il n'est pas une seule forme de travail et je vais essayer enfin je pense que ça se dégage un peu en deux grands axes que vous soyez enfin je ne sais pas si c'est une opinion personnelle et donc il y a une approche un petit peu différente suivant le type d'emploi considéré tout d'abord on peut considérer le travail comme une réalisation en soi ça c'est c'est quelque chose qu'on peut envisager pour des emplois qui sont plutôt créatifs on va dire des emplois qui sont relativement qualifiés et dans lesquels en fait on demande un petit peu d'innovation de la part des employés donc le bonheur au travail la source de satisfaction ici on peut l'imaginer c'est la possibilité d'être un peu maître de ce que l'on fait de pouvoir se réaliser dans son travail ça a été évoqué même par d'autres étudiants dans les sessions précédentes par exemple l'exemple que vous connaissez tous et que vous vous êtes peut-être même sûrement à l'esprit c'est celui de la société Google où voilà on essaye de rendre les gens satisfaits entre guillemets heureux afin qu'ils soient plus productifs plus innovants qu'ils aient envie de rester au travail pour vraiment surpasser donc c'est vrai que c'est assez intéressant puisque l'idée du bonheur au travail elle semble assez compatible avec un modèle capitaliste tel qu'on le connaît puisqu'elle permettrait d'augmenter la productivité des individus et c'est un peu une stratégie où tout le monde est gagnant et donc dans ce sens on peut aussi citer les systèmes les systèmes managériaux en tout cas un système managérial qui fonctionne plutôt bien et dans lequel en fait on essaye un peu de casser la hiérarchie des travailleurs où on incite les travailleurs à noter à évaluer leurs supérieurs ou leurs collègues pour qu'on puisse rendre la stratégie un petit peu dynamique et voilà donc pour citer juste deux exemples en France qui sont souvent cités parce que ça marche plutôt bien il y a la fonderie IFAVI ou la biscuiterie poult et et donc le travail serait une source d'épanouissement personnel mais je pourrais m'arrêter là mais le problème c'est qu'on ignore quand même énormément de personnes énormément d'emplois différents dans lesquels les gens ne s'épanouissent pas forcément mais pourtant ces emplois sont nécessaires et sont utiles d'où le paradoxe entre l'utile et l'agréable en quelque sorte donc tous ne peuvent pas tous les individus ne peuvent pas travailler dans un cadre de liberté avec une absence de contrainte puisque par exemple si vous dites ça à quelqu'un qui travaille chez Disney ou qui travaille au McDonald's ou qui est caissière je pense que cette personne pensera vraiment que vous êtes relativement à côté des attentes à côté des attentes à côté de la considération du travail qui est juste nécessaire une source de responsabilité pour faire face aux besoins de ses propres besoins et à ceux de sa famille donc si vous voulez pour les deux types d'emplois c'est sûr qu'il est nécessaire que les conditions de travail soient correctes mais ce qui est nécessaire aussi dans la deuxième catégorie d'emplois c'est aussi cette idée de respect et donc d'éviter que le travail soit dévalorisé voilà merci 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 de faire remarquer aussi que c'est vrai que cette notion de bonheur au travail parfois peut être mal comprise quand on connaît des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles quand même beaucoup de français se trouvent en matière de travail donc il faut quand même garder cela en tête et vous avez bien fait de parler de ce paradoxe on enchaîne avec Claire de Villard donc Catch Business School Claire qui a intitulé sa contribution le soliloque de l'oreiller ou dormir plus pour gagner plus un rêve du travailleur de demain c'est un point d'interrogation elle nous en dit plus Claire oublier le sommeil en quelque sorte serait une grave erreur bonjour à tous moi je vais donc parler aujourd'hui du sommeil parce que je pense que c'est le sujet plus pertinent à l'heure du repas dormir est le facteur de santé le plus sous-estimé dans notre société loin de moi l'idée de me donner en exemple étudiante je suis la première à troquer mes heures de repos en prépa je les échangeais contre des nuits plongées dans les annales des concours en école de commerce je les monnayais contre l'espoir de lendemain de soirée moins difficile seulement voilà que mon quota de sommeil étudiant ne soit pas médicalement recommandé ça ne m'avait jamais dérangé ça ne me dérangeait pas parce que j'avais l'espoir que quand je rentrerai dans le monde du travail je serai obligé d'adopter un rythme de vie un peu plus sain loin s'en faut le manque de sommeil et le stress au travail sont constamment glorifiés le café est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau le marché des boissons énergisantes a été multiplié par 7 en 10 ans celui des antidépresseurs et des somnifères ne cesse que d'augmenter il existe une réelle schizophrénie entre notre performance professionnelle et notre état de santé on est persuadé que notre valeur se mesure à la profondeur de nos cernes afin de prouver notre implication au travail on est prêt à risquer le burn out cette réalité est d'autant plus inquiétante qu'elle touche tout particulièrement les nouvelles générations actives la génération Y ou millenials dont nous faisons partie est la plus touchée un des facteurs de stress au travail qui nous touche tout particulièrement c'est l'ubiquité du lieu de travail jusqu'alors cantonné au bureau le travail nous suit désormais jusque dans notre lit avec l'ordinateur portable et surtout le smartphone ce cheval de troie des temps modernes l'inégalité face au stress dépend donc de l'âge mais aussi du genre une professeure à Princeton évoque ainsi le phénomène time macho elle note que les femmes parvenues à un certain niveau de carrière ont tendance à travailler plus longtemps et plus tard que leurs collègues masculins de peur de redescendre sous le plafond de verre c'est une réelle consolation de savoir que l'inégalité de salaire que je subirai plus tard prendra fin plus tôt parce que je me serai épuisée à la tâche cet état de fait est d'autant plus frustrant qu'il n'a jamais été prouvé que moins dormir rendait plus performant bien au contraire en juillet dernier deux économistes américains Gibson et Schroeder ont théorisé pour la toute première fois le lien causal entre durée du sommeil et montant de salaire pour eux ils prouvent que augmenter d'une heure supplémentaire votre durée de sommeil aboutit à une augmentation de 16% de salaire donc dormir plus pour gagner plus c'est peut-être un rêve mais ça semble fonctionner pourtant la corrélation entre bien-être et productivité est loin d'être révolutionnaire on a tous entendu parler des napods les bulles à sieste chez Google autre exemple au Huffington Post il est interdit aux employés de répondre à leurs mails le soir et les week-ends même dans des secteurs considérés comme moins attentifs au bien-être de leurs salariés des changements sont en cours Bridgewater un des plus grands fonds d'investissement financier dans le monde a récemment lancé un programme santé et les retombées économiques sont très probantes une baisse drastique des coûts liés à la couverture maladie et aussi une augmentation de la productivité individuelle la tendance peut donc être renversée par les acteurs eux-mêmes un changement des mentalités est possible en interne bénéfique à la fois pour les employés mais aussi pour les entreprises en fait ce changement il ne doit pas seulement être palliatif mais aussi préventif il ne suffit pas de sensibiliser les dirigeants d'entreprises actuelles mais aussi les jeunes et futurs diplômés après tout c'est bien à eux enfin à nous à qui incombera la tâche de façonner le travail de demain un travail où l'équilibre entre performance professionnelle et bien-être individuel n'est pas un rêve candide mais un atout économique merci beaucoup merci merci Claire de Villard Défense et illustration du sommet ça doit faire plaisir à pas mal de monde quand même extrait du texte de la contribution de Claire effectivement elle vient de le dire permettre à des professionnels de partager leur expérience afin d'informer et de former les futurs travailleurs préparer le terrain pour un marché du travail sain mais chute ajoute-t-elle je crois que mon humain s'est endormi merci beaucoup Claire on va discuter de tout ça après on poursuit avec la troisième troisième contribution et l'on parle d'après-demain non pas seulement de demain comment passer là du doute à la confiance c'est illustré par Maxime Maxime Besson bonjour à tous si Olivier Bordabord est là je l'excuse de ne pas m'avoir contacté pour la session étudiante c'est à moi qui fallait envoyer un mail voilà donc j'ai commencé et je vais vous dire que je n'ai pas vraiment réfléchi à la question du bonheur de demain le bonheur au travail non plus et c'est une question à laquelle je ne m'étais jamais interrogé vraiment et je me suis posé la question et je me suis dit quelle était l'importance du bonheur et est-ce que j'étais vraiment heureux et je peux voir à travers toutes les tables rondes qu'on a eues avant que les technologies changent de travail et est-ce que ces technologies vont nuire ou au contraire apporter du bonheur dans mon travail et je peux dire aujourd'hui que je ne pourrais pas me lever chaque matin si je ne pensais pas que le travail que je vais effectuer toute la journée va me rendre heureux et si je ne serais pas heureux d'aller travailler mon travail c'est moi et j'ai 21 ans j'ai été pendant deux ans et demi auto-entrepreneur comme on l'a dit et j'ai décidé de créer ma société pour pouvoir vivre de mon travail et surtout faire ce qui me plaisait au sein de mon travail je vais beaucoup dans les collèges dans les lycées et je rencontre beaucoup de jeunes du coup on parle d'internet on parle du web mais on parle aussi de leur formation et beaucoup de ces jeunes sont inquiets comme mes amis et ils se disent est-ce que je choisis la bonne formation est-ce que je vais dans le bon cursus est-ce que l'examen que je vais passer je vais le réussir et pouvoir faire ce qui me plaît vraiment on voit aujourd'hui des gens qui sont passionnés par la science passionnés par les mathématiques qui sont passionnés par l'histoire alors que d'un autre côté on nous dit ben non ils n'aiment pas l'histoire ils n'aiment pas les mathématiques ils sont mauvais regardez les étudiants regardez les séries qu'ils regardent ils regardent tous Game of Thrones Breaking Bad et ils écoutent Loukini chez Ruquier le soir ils sont tous passionnés et je pense qu'on doit leur donner l'envie les inquiétudes elles sont là pour tous pour les jeunes aussi pour ma génération et je pense que avant de parler de bonheur au travail il faut aussi parler d'épanouissement dans la formation qu'on suit d'épanouissement dans nos études d'épanouissement dans la manière dont on abordera notre travail de plus tard j'ai appelé ma contribution après demain c'est qu'il y a une raison c'est parce que je pense que étant donné qu'on est la génération numérique la génération Y je pense qu'on est une génération qui sera une génération charmière on sera ceux qui vont préparer le travail de ceux qui sont après nous ceux qui prépareront le passage au numérique aussi bien pour ceux qui sont déjà là que pour ceux qui vont arriver on va devoir les former leur préparer le terrain et adapter le travail qu'il soit collaboratif qu'il soit numérique pour demain et pour ceux d'après et moi c'est ce que je fais au sein de mon travail j'essaye de préparer auprès des jeunes mais aussi auprès des patrons de TPE, PME dont on parlait le numérique pour que le numérique soit un outil et pour que leur temps de travail soit réduit et pour qu'ils connaissent eux aussi le bonheur en travail qu'ils arrêtent de rentrer chez eux de fatiguer et de devoir continuer les papiers et les paperasses mais qu'ils servent du numérique comme un réel outil de bonheur au travail pour parler de cette génération charmière et je terminerai juste sur une citation de William Butoriette et aussi de Sir Ken Robinson pour ceux qui le connaissent c'est un poème qu'il a adressé à sa femme Maud Gonne et qui transmet assez bien ce que je ressens par rapport au fait de préparer demain et préparer après demain et cette citation disait « Si j'avais les vêtements brodés d'or et d'argent les vêtements bleus et sombres de la nuit du jour et du demi-jour je les étendrais sous tes pieds mais moi je suis pauvre et je n'ai que mes rêves j'ai étendu mes rêves sous tes pieds marche doucement parce que tu marches sur mes rêves je pense que chaque jour les enfants partout et les futures générations déposent leurs rêves sous nos pieds et on devrait marcher doucement merci quand je vous disais que la littérature et la culture font partie aussi de la satisfaction et du bien-être au travail merci merci beaucoup Maxime Nesson pour cette très jolie citation on enchaîne on est un petit peu pris par le temps avec Arnaud Kudnet demain entreprenons notre travail vous faites des propositions dans votre texte très précises Arnaud je le renvoie à ce livre dont on a déjà parlé qui est vraiment très très joli à lire des propositions donc pour la manière de finalement de regretter ce qui n'est pas fait aujourd'hui oui alors et vous nous en suggérez quelques bonnes idées tout d'abord je voudrais revenir sur un peu les idées préconçues qu'on a par rapport au travail je crois que le travail n'est pas un objet de souffrance je crois que le travail est vraiment libérateur il s'agit simplement de ne pas se tromper sur ce qu'est le travail pour venir sur la question du bonheur au travail tout d'abord évidemment il faut le distinguer du bien-être dans l'entreprise je m'explique en fait depuis une vingtaine d'années on voit émerger la question du bonheur au travail à travers les nouvelles organisations du travail les nouvelles techniques de management on sent que c'est une question importante pour les entreprises d'aujourd'hui mais on se demande pas vraiment est-ce que c'est vraiment aux entreprises de s'approprier la question du bonheur est-ce que l'entreprise peut être un lieu d'épanouissement de bien-être de développement personnel effectivement mais tout ça n'est qu'une seule partie du bonheur et je ne crois pas que le bonheur qui est je pense de l'ordre du privé doit être forcément confié à une organisation extérieure lorsqu'on s'engage dans une organisation par exemple une entreprise en fait on lui confie une partie de nous comme disait Maxime mon travail c'est moi je pense qu'on peut quand même partir de cette idée et de ne pas forcément tout confier à l'organisation donc je voudrais un peu interroger les frontières qui sont de plus en plus floues entre la vie personnelle et la vie privée Leïla parlait par exemple de l'exemple de Google Google peut paraître attractif Google c'est un environnement de travail très ergonomique où finalement on cherche à se sentir chez soi mais il ne faut pas oublier qu'on attend derrière une productivité on attend l'engagement finalement on attend une contrepartie et Google est certainement maître des destins de ses salariés finalement l'entreprise a des objectifs propres qui ne vont pas toujours dans le sens de notre bonheur par exemple elle peut attendre un engagement qui peut mener à un burn-out si jamais on n'est pas sur la même longueur d'onde que cette organisation également ça peut causer des problèmes éthiques si les choix stratégiques ne correspondent pas à notre vision du monde donc si l'on ne donne pas sens nous-mêmes à notre propre travail en fait on ne peut que se limiter à des incitations externes de type un bon environnement des revenus des bonus etc moi je vois souvent mes camarades de promotion qui sont heureux par exemple lorsque leur cabinet de conseil ou leur grande banque leur permet de manger gratuitement le soir dans l'entreprise moi je trouve que le problème c'est de ne pas manger chez soi le soir je pense qu'il ne faut pas croire que ces incitations font notre bonheur donc je voudrais terminer par plutôt évoquer le bonheur par le travail en fait le bonheur par le travail c'est l'idée qu'il faut se concentrer sur le travail réel le travail tel qu'il se fait au quotidien et la passion que l'on peut avoir pour nos activités plus que par l'emploi ou l'organisation dans laquelle on est donc évidemment je critique cette vision doloriste du travail je crois que le travail est vraiment libérateur et pour cela il faut lui donner sens donc pour conclure je dirais qu'on ne doit pas chercher le bonheur via l'organisation mais via un rapport renouvelé un rapport subjectif à notre travail réel je vous remercie merci merci beaucoup Arnaud Kudenech pour cette défense et illustration du travail de la manière dont on peut s'y accomplir et on n'a pas entendu je crois chez aucun de vous quatre qu'il fallait moins travailler je crois que vraiment on a tous saisi le sens de la réflexion beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde que vous vouliez faire avant d'avoir des réactions ici à cette tribune quelques questions ou réactions dans la salle qui souhaitent intervenir sur cette notion on va faire passer le micro une ou deux réactions vous voici au dernier rang merci moi j'ai une question est-ce que tous les différents travaux que l'on peut réaliser et tous les emplois peuvent-ils mener au bonheur je pense par exemple à un homme qui va travailler dans un abattoir et gérer l'égorgement de 3000 ports par jour est-ce que tout le monde peut aujourd'hui trouver le bonheur au travail merci et y prétendre tout à fait autre réaction question ouverte encore deux minutes nous sommes victimes du temps des autres sessions allez encore une question quand même pour avoir une réaction dans la salle des étudiants très vite merci de passer le micro et on conclura avec Hippolyte il y a déjà une question là-bas le micro allez-y bonjour donc ma question rejoint un petit peu la question de mon camarade c'était peut-on vraiment être heureux dans tous les types de travail et je voudrais réagir juste très rapidement sur la dernière présentation d'Arnaud je pense que tu oublies une part de la population qui est incroyable moi mon père le matin il se lève tous les matins avec la boule au ventre parce qu'il n'est pas heureux d'aller travailler et pourquoi il fait ça ? parce qu'il doit nourrir la famille il doit rapporter de l'argent donc je pense que vous avez oublié tous dans vos contributions un aspect important du bonheur c'est leur salaire derrière ce qu'ils ont c'est super important quand même ça peut paraître un aspect un petit peu égoïste de penser au salaire mais c'est un aspect important dans le travail je pense aussi oui j'ai envie pardon on ne prend pas d'autres questions puisque nous sommes très bousculés par le temps mais je voudrais peut-être quand même renvoyer cette question là Hippolyte pour conclure on parle de bonheur au travail c'est fort bien mais enfin soyons réalistes pour beaucoup le bonheur au travail est très relatif monsieur Placé nous en a parlé il les connaît bien et la question du salaire est évidemment centrale donc ne rêvons pas trop non plus Hippolyte d'accord merci Dominique merci à tous je vais essayer de conclure un petit peu donner une conclusion pour toute cette matinée d'échange peut-être vous êtes un petit peu frustré en avoir répondu à vos dernières questions certains voulaient encore poser des questions vous avez deux jours deux jours et demi pour discuter et au contraire continuez dans les sessions qui viendront cet après-midi demain et après-demain vous pouvez participer on attend de vous vous participez donc continuez sur cette dynamique alors avant de conclure pour pardon juste un petit mot parce que je serais frustré autrement si vous voulez n'oubliez tout de même pas que le travail n'est pas une fin en soi c'est un moyen et puis si vous devez trouver le bonheur essayez de le trouver chez vous et pas qu'au travail par pitié et c'est un vieux capitaliste qui vous parle donc merci merci pour cette dernière intervention donc pour conclure pour faire un petit peu cette synthèse de ce qui s'est passé d'abord je vais commencer par ce qu'il y a de plus facile c'est-à-dire par vous remercier pour la qualité de vos échanges remercier tous nos invités les journalistes les témoins qui sont venus et surtout remercier le staff qui lui travaille d'arrache-pied depuis six mois pour faire en sorte que cet événement ait lieu donc il y a Béatrice il y a toute son équipe etc. j'aimerais que vous les applaudissiez bien fort voilà donc maintenant j'ai le moment un petit peu plus difficile c'est-à-dire je vais synthétiser tout ce qui a été dit ce matin c'est impossible parce que vous êtes très riche et puis vous avez des avis qui ne sont pas forcément les mêmes donc loin de moi d'essayer de vouloir prétendre être votre porte-parole c'est vous-même chacun d'entre vous qui êtes le porte-parole et lorsque je vais synthétiser un petit peu ce qui s'est dit bien sûr je ne vais pas faire la liste de tout ce qui a été dit ni même faire un seul résumé qui ne s'adaptera pas à tel ou tel propos mais je vais essayer de plutôt vous donner mon ressenti c'est-à-dire la façon dont j'ai perçu ces échanges et la façon dont je vous ai perçu en tant que groupe premièrement je dirais que vous avez un constat lucide vous avez une volonté de décrire le monde dans lequel vous êtes et vous avez l'idée que ce monde change beaucoup il change très vite et alors certains ça les inquiète d'autres ils le sentent plutôt comme une dimension d'opportunité ils y voient plutôt les gains que la société c'est que l'humanité pourrait retirer de ses gains et donc vous voyez il y a une espèce de balance entre certains d'entre vous qui sont plus pessimistes et d'autres qui sont plus je dirais optimistes tout le monde se percevant comme étant réaliste bien sûr donc discutons de tout ça pendant ces journées c'est extrêmement riche extrêmement intéressant ce qui m'a frappé aussi ce matin c'est que vous êtes plus politique notamment par rapport aux autres sessions que j'ai vues au cours des différentes années de ce concours vous êtes politique dans un sens très noble dans le sens de l'engagement on a très peu discuté je dirais du personnel politique ou des politiques publiques mais vous même vous êtes engagé au sens de la politique de la société civile et ça j'ai trouvé ça très sympathique vous voulez redéfinir le travail absolument c'est un mot qui revient tout le temps et donc vous voulez vous saisir de ce problème ou de cette mutation que vous percevez pour changer les choses quelque chose qui me frappe aussi c'est que vous voulez dépasser l'aspect purement ou l'analyse purement économique du problème bien sûr le travail c'est un lien social bien sûr c'est vivre en société et vous avez dès le départ cette conscience et vous ne voulez pas vous enfermer dans une vision purement économique des choses et je pense que même si c'est le cercle des économistes qui organise ces rencontres économiques nous avons conscience et sommes ravis de partager ce constat avec vous un message vous voulez donner du sens au travail et ça je vous encourage je trouve ça magnifique deuxième point vous êtes politique je dirais que vous êtes aussi je ne cherche pas à vous flatter mais vous êtes aussi généreux c'est quelque chose qui est ressorti très nettement évidemment la participation aux rencontres économiques ce sont plutôt vous voyez soit des grandes des grands succès de l'industrie des grands succès des médias des grands succès académiques vous même vous êtes des étudiants brillants vous allez certainement un jour réussir mais systématiquement dans tous vos discours vous pensez à ceux qui sont éventuellement les exclus du numérique les exclus du système et c'est quelque chose qui revient très souvent à vous dans vos propos et là dessus je trouve ça intéressant alors maintenant les solutions alors elles sont très nombreuses je ne pense pas qu'on puisse les caractériser voyez en une seule phrase je vais en citer quelques-unes il y avait l'idée d'un revenu universel qui va bien avec cette idée de générosité de partage un peu des gains que pourrait produire ce changement technologique plus de diversité plus de diversité dans les élites un de vos amis pardon un de vos camarades a parlé il faudrait une inondation moi j'ai l'impression que le terme ou en tout cas l'image était peut-être un petit peu pouvait paraître comme étant un petit peu négatif donc je dirais que c'est plutôt si on file la métaphore de cette maison qui est inondée mais je dirais que c'est plutôt il faudrait ouvrir la fenêtre pour un bon bol d'air frais etc mais en effet bravo je retiens l'idée plus d'humains ça revient très souvent dans vos propositions plus de conciliation de la vie privée de la vie familiale utiliser ces technologies pour changer les choses tirer parti des nouvelles technologies bravo repenser les hiérarchies dans l'entreprise alors certes vous allez arriver dans le monde du travail nous serions par nature plutôt en bas de la hiérarchie en tout cas au début mais vous voulez déjà changer les choses et puis je retenirai une dernière chose qui est revenue notamment dans ce panel mais vous voyez qui était souvent dans les contributions qui était souvent dans vos interventions plus de littérature plus de poésie je trouvais ça absolument magnifique alors pour conclure je dirais que donc avoir des idées c'est très bien donc vous les avez vous les avez exprimées vous avez discuté vous avez envie de discuter bravo maintenant je dirais qu'il faut savoir les imposer et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile et pour lequel vous êtes peut-être moins habitués et donc je vous encourage à utiliser vraiment ces trois jours qui viennent de rencontres économiques pour essayer maintenant d'imposer d'aller parler avec ces décideurs d'aller parler avec ces personnes que vous avez parfois qualifiées de baby boomers ou quoi pour imposer vos idées pour discuter vous êtes intéressants et ils seront intéressés de vous rencontrer donc je vous encourage merci à tous je vous appelle nous allons faire une photo avec vous tous et avec bien sûr les participants des différents panels et bien sûr le staff des rencontres on va se mettre tous devant pour avoir une photo collective merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.